Alors d'abord de vous remercier d'être venu ce soir malgré le foot, on m'a dit qu'il y avait du foot ce soir, voilà, c'était pas évident, donc on a maintenu quand même le shiour, de vous remercier d'être venu, remercier Regech, remercier tous ceux qui sont dans l'équipe pour ce shiour. Bon voilà, le thème du shiour, le thème de ce cours, c'est d'essayer de comprendre le Yétserah, ça veut dire d'essayer de comprendre ce que c'est que ce phénomène du Yétserah, le Yétserah, le Malachamavet, le Satan, tout ça, dit l'Agmara, c'est le même ange, en fait c'est un ange, alors essayez de comprendre comment ça se manifeste chez nous, comment ça se combat, comment ça se gère, voilà, c'est le sujet. Alors on sait que Pessah, on a une mitzvah de vérifier le hametz, vous voyez, de vérifier le hametz, à la lumière de la bougie, on nous dit que le hametz, finalement c'est du, on dit le hametz, c'est lié de serrara, il faut aller rechercher ce qui gonfle, ouais, ce qui gonfle, donc il n'y a pas que les femmes qui nous gonflent, mais aussi le hametz, et donc on fait attention, on fait attention de vérifier le hametz à la lumière de la bougie. Et donc ce hametz, pourquoi d'où on sait que le hametz c'est l'Yétserah, c'est le mauvais penchant, parce que l'Agmara d'Ambrakhot expliquait que pâte chez Baïssa, la pâte, la pâte qui se trouve dans le, dans son panier, cette pâte là, elle va gonfler, ouais, et c'est ça qui représente, qui symbolise le hametz, qui symbolise, pardon, le Yétserah. Alors quoi c'est un symbole de Yétserah ? Alors il faut comprendre que, peut-être le premier renseignement qu'on peut tirer de là, c'est que quand vous prenez de la farine, vous prenez de l'eau, vous mettez du sel, vous mettez de la levure, et vous laissez gonfler cette pâte, en fait elle va gonfler, un, par elle-même, et deux, et deux, elle va prendre du volume, voilà, c'est ça. Alors c'est quoi l'idée ? C'est que quand vous allez prendre cette pâte, vous allez la pétrir, vous allez la pétrir, vous allez en faire une boule, et vous allez mettre dans une bassine, vous allez la retenir que deux heures plus tard, elle a gonflé de volume. Et si vous en faites une deuxième, vous prenez une autre pâte, vous prenez un kilo de farine, vous mettez de la levure, vous mettez de l'eau, et vous mettez cette boule devant la première, et vous demandez à votre enfant, dis-moi, hier, celle-ci, on l'a faite ensemble, elle pèse un kilo. A ton avis, combien elle pèse la deuxième ? Celle qui déborde de la bassine va dire, c'est celle-là, elle fait un kilo. Ah, celle-là doit faire au moins dix kilos. Vu le volume qu'elle a, on dit non, c'est la même pâte. On dit, c'est pas possible, elle a l'apparence d'avoir une pâte de dix kilos, pas une pâte d'un kilo. En fait, elle est pleine d'air. Donc, ça veut dire qu'il y a deux choses à attirer de là. La première chose qu'on tire, c'est que la manipulation du guillet de serre, c'est de faire croire, c'est-à-dire qu'on nous fait croire que les choses, elles sont comme on les voit, et pas forcément comme elles sont de nature. Ça, c'est la première problématique. La deuxième chose qu'on apprend de là, c'est que les choses, elles marchent par elles-mêmes. Ça veut dire qu'on a l'impression, vous voyez, que vous avez pris de la farine, vous avez mis la... Et vous voyez, elle a gonflé toute seule. Que les arbres, ils poussent tout seul, les fruits poussent tout seul, la nuage, il arrive tout seul, il pleut tout seul, la terre, elle tourne tout seul. On a l'impression que tout fonctionne sans qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un derrière qui manipule ou qui organise, qui pilote tout ça. Et ça, c'est la deuxième fonction du guillet de serre, c'est-à-dire de nous faire croire. Vous voyez, c'est une forme de kphira, c'est-à-dire de renier l'existence d'Hachem, et qui va faire croire que finalement, tout marche tout seul, que rien ne s'organise derrière. Ça, c'est la fonction qu'on a d'essayer d'éliminer le khamès à Pessah. Ça veut dire, un, de ne pas croire que ça fonctionne tout seul, et deux, de ne pas prendre en compte ce qu'on voit, mais ce qu'on sait. Et ça, c'est important de comprendre aussi au départ qu'on ne va pas se figer sur ce qu'on voit, parce que des fois, c'est vrai que ça a l'apparence énormissime de ce qu'on imagine, alors qu'en vérité, c'est que de l'air, il n'y a rien à l'intérieur et ça n'a pas l'apparence de ce que c'est fondamentalement. Donc, ces deux fonctions-là du Yézer, c'est ce que les chazals voulaient développer à travers le khamès. Nous, on va essayer d'apprendre, d'appréhender autre chose et de voir la fonction fondamentale du Yézer. Alors, comme on a dit l'agmar, on va pas trop expliquer que le Yézerah, le Satan et le Malachamavet, c'est trois fonctions, trois rôles que jouent le Yézerah, mais qui a trois fonctions différentes. Et c'est à nous de définir la nature des fonctions. C'est très important de comprendre quelle est la nature de chaque fonction. Alors, il y a le Satan. Alors, le Satan, où est-ce qu'on retrouve le mot Satan dans la Torah ? Oui, on le retrouve dans plusieurs endroits. Et là, c'est marqué, voilà, le Satan, ici, par exemple, on voit dans la paracha de Vayera que lorsqu'Hachem a proposé à Avraham de faire la quête à Tisraque, voilà, dans le texte, c'est marqué la chose suivante. Vayi haradvarimaele. Après ces paroles, ve'elokim nisaït Avraham. Hachem va éprouver Avraham. Vayomer, il lui dit, Avraham, il lui dit, Avraham, il lui dit, il lui propose de prendre son fils, et t'yichitra, unique enfant, achéravta que tu aimes, et t'israque, et déplace-toi vers le pays de Mouria, vers Alehu, Shem, le Ola, et monte-le en Corban, en sacrifice de Ola. Alakhadeh Arim, achéravamaelecha, vers une montagne que je t'indiquerai. Et Rachid pose la question suivante, il dit comme ça, après ces paroles, quelle parole ? Après ces paroles, Dieu y prouve Avraham, quelle parole ? Alors Rachid explique ici, et il dit la chose suivante. Il y a parmi nos maîtres qui ont dit, voilà, apparaît le Satan, après les paroles du Satan. C'est quoi le Satan ? Parce que le Satan, il vient et il l'accuse, il condamne, et il dit, On sait pertinemment qu'Avraham, il a été privé d'enfants pendant des dizaines d'années. Sa femme était stérile pendant des dizaines d'années. Et lorsqu'il a eu le bonheur d'avoir un enfant, qu'il a sauvré cet enfant, il avait deux ans, la Torah nous dit qu'il a fait Michté Gadol, un grand festin. Alors le grand festin, ce n'est pas qu'il a fait une table de 200 kilomètres, c'est qu'il a invité des grands de ce monde. Il a invité Abimelech, il a invité le roi de Syrie, tous les rois qui étaient aux alentours, pourquoi ? C'est simple, parce qu'Avraham, il n'avait pas d'Internet, donc il voulait diffuser l'information que Dieu existait, qu'est-ce qu'il allait faire ? Mais il a invité les grands de ce monde, il leur va dire, voilà, vous voyez, le petit gosse qui court là-bas, oui, c'est mon fils, j'ai 102 ans, ma femme 92 ans, et c'est notre enfant. Donc Dieu existe ou pas ? Il va dire, évidemment. Et après, hop, l'information va passer, ils vont informer tout le peuple syrien, le peuple égyptien, que Dieu existe. C'est la seule manière qu'il avait trouvé d'informer que Dieu existait dans le monde. Dit Rachid là-bas que le satan, il vient, il l'accuse. Il dit, bon, il a fait un grand festin, etc., mais il ne t'a pas amené par Echad à Echad, il n'a pas été capable de t'apporter un sacrifice personnel. Au moins, un bœuf, quelque chose qui va relativiser la relation de reconnaissance qu'il a vis-à-vis de toi. Ça va ? Après ces paroles, alors Rachid va éprouver Abraham. Ça, c'est la première explication que donne Rachid. Deuxième explication à Chardévarim après les paroles, lesquelles ? Les paroles d'Ishmaël. Vous savez qu'Ishmaël a été chassé par Abraham avec Agar et il est revenu des années plus tard voir Abraham. Comme ça dit le Midrash, et là-bas, c'est marqué que lorsqu'il a retrouvé son petit frère qui était Yitzhak, puisqu'il avait 13 ans de différence, il lui a dit, moi, à quel âge t'as fait la bruit de minah, toi ? Il lui a dit, je l'ai fait à 8 jours, comme la Torah l'indique, il faut faire à 8 jours la bruit de minah. Il dit, mais moi, je l'ai fait à 13 ans, et j'étais conscient, et c'était difficile, et il fallait faire un sacrifice personnel. Mais toi, t'étais même pas conscient, t'avais 8 jours, c'est quoi cette alliance avec Hachem ? Et où l'alliance avec Hachem ? T'étais même ni conscient, ni que tu t'en souviens, ni que tu as sacrifié quoi que ce soit. Et sur ce, Israël va lui dire que toi, t'as sacrifié un membre de ton corps à Hachem, et moi, si demain Hachem me demandait de me sacrifier complètement, j'accepterais. Après ces paroles, Hachem va éprouver Abraham. Voilà. Alors on va essayer de comprendre. C'est quoi le satan ? Ici, le satan, il vient, il accuse Abraham. Ok ? Qu'est-ce que fait Hachem ? Il lui dit, ben c'est simple. Tu as raison, tu as raison, tant qu'il n'a pas amené de sacrifice, tu as raison, ben je vais l'éprouver, et tu verras qu'il va amener son fils en sacrifice. Qu'est-ce que tu prétendais ? Que son fils, il avait plus d'importance que moi ? Eh ben tu vois, alors je lui demande de le sacrifier, il va accepter. Après, ça, Hachem, il va éprouver Abraham. Alors la question qui est posée, évidemment, c'est la suivante, c'est, est-ce qu'Hachem, il a besoin de prouver qu'il a raison ? Il va éprouver Abraham en lui disant, voilà, je vais te prouver que j'ai raison, voilà, je vais l'éprouver Abraham, et tu verras qu'il va accepter de sacrifier son fils que toi, tu prétendais ne pas, qu'il n'en est pas capable. Mais est-ce qu'Hachem, il a besoin de prouver au satan, ou de se prouver lui-même qu'il a raison ? Est-ce qu'il a besoin de faire une chose pareille ? Évidemment que non, oui, donc c'est quoi l'épreuve d'Abraham ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Hachem, il a dit au satan, je vais l'éprouver, tu verras qu'il va le faire. Évidemment qu'il va, si tu penses qu'il a raison, que tu as raison, évidemment, je n'ai pas besoin de prouver que tout ce que tu penses est juste. Donc c'est quoi ici, la démarche entre le satan et, comment dire, la discussion entre le satan et Abraham ? Alors j'ai pensé comme ça, peut-être l'idée, c'est la suivante. En fait, le satan c'est quoi ? Le satan, c'est la carence de l'homme, le révélateur d'une défaillance humaine, lorsque vous avez raté quelque chose, ce que vous auriez dû faire, en fait, je vous accuse. C'est-à-dire que lorsque Abraham, il aurait dû apporter un corban, au moins, la moindre reconnaissance de bien que Hachem lui procure d'un enfant, au moins, la moindre des choses, c'est de dire merci. Il n'a pas dit merci. Cette carence, elle vient et le condamne. Elle l'accuse en fait. Vous comprenez ? Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est que le satan finalement ? Parce que, le problème, il vient du satan. Alors, j'ai pensé que le satan, en fait, l'accusateur, c'est quoi l'accusateur ? C'est la référence, chez nous, à une défaillance humaine. Ça veut dire que, lorsqu'on est défaillant quelque part, cette défaillance nous accuse. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'Hachem y fasse, puisqu'elle nous accuse ? Ça veut dire que le satan, c'est quoi finalement le satan ? Le satan, c'est le révélateur de la défaillance d'Abraham. Lorsque Hachem, il s'adresse au satan, à qui il s'adresse à votre avis ? Puisque le satan est la défaillance d'Abraham, à qui il s'adresse Hachem ? Évidemment qu'il s'adresse à Abraham à travers le satan. Ce qui a manqué à Abraham d'être, c'est ça, l'accusation du satan. Donc, quand Hachem, il dit, quand le satan dit, il y a Abraham, il n'a pas venu de Corban, si le satan est le révélateur de la défaillance d'Abraham, donc qui est-ce qui parle à Hachem ? C'est Abraham. Ben, c'est Abraham. Donc, quand Hachem, il éprouve Abraham, il éprouve Abraham pour combler le manque d'eux. Ça va ? Maintenant, quand est-ce que ce discours se fait à votre avis ? Parce que si le satan est l'accusateur d'Abraham et que le satan dit, Abraham, il n'a pas venu de Corban et qu'Hachem, il dit, tu verras, que je vais l'éprouver et il va combler ce qu'il a manqué de faire et que la défaillance d'Abraham, c'est le satan lui-même, alors quand est-ce que ça se passe une chose pareille ? Alors, j'ai pensé que ça se passe, vous savez, quand vous dormez, quand vous dormez le soir et que vous avez vécu des choses dans votre journée, vous avez fait des choses bien, des choses moins bien, des choses qui ont été réussies, des choses qui ont été ratées. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous montez là-haut et vous dites à Hachem, en fait, c'est ça l'expression du manque. L'accusateur, en fait, c'est le satan. C'est quoi le satan ? C'est ce qui a manqué chez Abraham. Et cette personne, en fait, elle s'accuse d'elle-même. Et qu'est-ce qu'elle dit à Hachem ? Elle dit comme ça. Essayez de le comprendre dans l'absolu. qu'est-ce que je demandais à Hachem ? Éprouve-moi pour combler ce que j'ai raté d'être. Donc, quand il nous arrive quelque chose dans la vie, plutôt que de croire mais qu'est-ce qui m'arrive, mais c'est pas normal, et machin, essayez de le comprendre d'or bien avant comme ça. Que ce que vous vivez, c'est vous qui l'avez demandé. C'est la première explication que peut avoir du satan. Que tout ce que vous vivez, c'est la partie inconsciente que vous avez raté d'être. Et cette partie inconsciente, en fait, elle nous accuse. Et j'ai pas envie d'être cette personne. J'ai pas envie de continuer à être cette personne manquante. Alors je demande à Hachem de m'éprouver. C'est-à-dire, d'amener à ce qu'il y ait des circonstances dans ma vie qui vont combler ce que je n'ai pas été. Après, il faut juste comprendre quel rapport logique il y a entre le fait de ne pas avoir amené un sacrifice et d'être obligé de sacrifier son enfant. Vous comprenez ? C'est ça le problème. Et ça, il faut réfléchir. Ça veut dire, qu'est-ce que ça a à voir ? Hachem, il sait pertinemment que pour Abraham, c'est inhumain de lui proposer une chose pareille. D'abord, c'est contre ses principes parce qu'Abraham, il s'est sacrifié contre les sacrifices d'enfants. Donc il a fait des barallées de chouva en leur disant arrêtez d'avoir des... Arrêtez parce que vous avez des problèmes, vous allez sacrifier ce qui est la chose la plus chère à vos yeux, c'est vos enfants, pour qu'en fait Dieu va se calmer. Mais non, évidemment qu'il ne va pas se calmer pour ça. Et depuis quand ton enfant va être tributaire de tes problèmes personnels ? A lui, il va mourir pour que toi, tu vives. ce n'est pas logique, vous comprenez ? Il dit, tu es un égore, donc ils ont fait des choix et ils ont arrêté de faire des sacrifices d'enfants. Et qu'est-ce que fait Hachem ? Il dit, sacrifie ton fils. Ça veut dire complètement incohérent, complètement incohérent, inhumain. On lui dit, l'enfant que tu aimes, c'est inhumain. Et le seul enfant que tu vas avoir, c'est illogique. Parce que si c'est le seul enfant que tu auras, alors qu'Hachem lui a prouvé que, juste avant, il lui a prouvé, en levant les yeux aussi, il dit, tu vois les étoiles, voilà ta descendance. Comment il peut y avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles ? Et d'un côté, il va sacrifier le seul enfant unique qu'il aura dans sa vie. Vous avez compris que c'est complètement incohérent et illogique. Alors après, après c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est que le satan ? Qu'est-ce qu'on lui propose ? Et à part ça, combien ça coûte un sacrifice ? Ça coûte des 100 euros. Un animal, combien ça coûte un animal ? Il a manqué d'amener un animal à 100 euros. Combien il coûte son enfant ? Hein ? Ça coûte 100 euros. Tu peux pas amener 100 euros ? Amène-moi ton fils. Mais c'est pertinemment que son fils, il ne vaut plus que 100 euros. Évidemment. Qu'est-ce qu'il lui propose ? Vous comprenez ? C'est ça qu'il faut comprendre. Peut-être l'idée derrière tout ça, c'est quoi ? C'est d'expliquer comme ça. Peut-être que dans l'exemple que je vous donne, le but que c'est fixer un chêne par tous les manques qu'il a pu créer chez l'homme et chez la femme, alors qu'il sait pertinemment qu'il soit en désir d'enfant avoir un besseur, évidemment, que ce manque, qu'il va créer quelque chose. Il va créer que quand ça sera comblé, on va combler 70 ans de vie de manque d'enfant. Mais dans la reconnaissance, elle doit être tellement énormissime qu'une personne comme ça, normalement, elle a plus titre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on propose à Abraham qui va devoir trahir cette relation qu'il a vécue avec Hachem en ayant cet enfant ? Il n'y a rien qui peut trahir. Le problème de la reconnaissance qu'il n'a pas exprimée, c'est ça qui a manqué. Vous comprenez ? Comme c'est que le seul intérêt qu'Hachem avait de nous donner, de nous octroyer quelque chose, soit capable de créer ce lien avec lui. Or, si ce lien n'est pas créé, à quoi ça sert qu'il ait donné ? Ça ne sert à rien. Alors, il reprend pour qu'on ait la conscience d'avoir manqué quelque chose. Parce que le... Comme si le Corban, pour Hachem, il ne vaut pas 100 euros. Il vaut le prix de ce que vaut Yitzhak pour Abraham. Vous comprenez ça ? Il vaut le prix que vaut Yitzhak pour Abraham. Parce que la logique, c'est de dire « Ramène-moi Corban qui pour toi vaut 100 euros, mais pour moi, il vaut des milliards. Il vaut le prix que tu ressens de ton fils. Ça veut dire que la reconnaissance du bien est fondamentale. Mais ça, ça a pu s'exercer que parce qu'il y avait un accusateur. » Donc, la première référence qui est la référence qu'on a ici dans la Torah, c'est d'expliquer que ce qui nous accuse, c'est ce qu'on a raté d'être. Ça va ? Et on demande à Hachem, il y a plusieurs exemples dans la Torah pour expliquer que ce que vous vivez, ce que nous vivons tous, c'est ce qu'on espère, entre guillemets inconsciemment, qu'Hachem nous propose pour éliminer un problème qu'on a vécu un jour dans sa vie qu'on n'a pas ressolutionnée. Ça, c'est le premier sens du Satan, le Satan qui est le mécatreg, c'est-à-dire l'accusateur. OK. Mais il y a le Yétserara et il y a le Malachamavet. Alors, il faut comprendre. C'est quoi le Yétserara ? Alors, regardez, dans la paracha, dans la paracha de Béréchit, il y a l'expérience d'Adam et Chava avant la faute, et l'expérience de Chava et Adam après la faute. Qu'est-ce que ça change ? Alors, Rachid explique ici, dans la paracha de Béréchit, c'est marqué comme ça. Je vous lis le texte, c'est marqué comme ça. Que quand Hachem a créé l'homme, il a marqué, marqué, il a créé l'homme et à partir de l'homme, il a créé la femme, n'est-ce pas ? C'est marqué, il était nu. Alors, écoutez le texte, Rachid. Il dit, ils n'ont pas eu honte d'être nus tous les deux. Rachid explique. Rachid s'étonne. Il dit comme ça. Il ne connaissait pas la pudeur. Vous savez ce que c'est que la pudeur ? C'est la capacité qu'on a de différencier le bien du mal. C'est ça la pudeur. Donc Rachid pose une question, il dit bien que on a donné à l'homme la capacité de nommer les animaux. Ça veut dire de comprendre les sens des choses. Vous avez vu ? Là, on voit une notion nouvelle, la notion du Yétserara. Il n'a pas été donné à l'homme le Yétserara à Ad jusqu'à Cheikh Luminait, qu'il ait consommé de ce fruit. Il est rentré en lui, le Yétserara. Quand il a consommé du Yétserara à Tovarin, c'est là que le Yétser il est rentré en lui. Comme c'est qu'on voulait nous expliquer qu'à l'extérieur de soi il y avait un Yétser, c'est vrai, il y avait une créature qui nous attirait vers, c'est vrai, mais cet ange il est rentré en nous dès l'instant où on a consommé du Etzadaat, Tovarin. Et dans la paracha avant, c'est marqué, juste avant, c'est marqué que dans le Gana Eden il y avait deux styles d'arbres, deux sortes d'arbres. Il y avait le Etzachayim, l'arbre de la vie, et il y avait le Etzadaat, Tovarin. C'est quoi le Etzadaat ? C'est quoi le Etzachayim ? Alors c'est marqué dans Michelet, où l'Amelech a dit On appelle la Torah Etzchaim, un arbre de vie. Donc l'arbre de vie en vérité, c'est la Torah ici. Il y a un autre arbre qui s'appelle le Etzadaat, Tovarin. Tovarin, bien et mal. C'est quoi le Etzadaat ? C'est quoi le Etzadaat ? C'est quoi la Chochma ? C'est quoi la différence ? Il y a la Chochma, il y a la Bina, et il y a le Daat. La Chochma, c'est la connaissance universelle. On dit que quelqu'un qui est des Chacham, vous lui demandez où c'est marqué, il va vous dire où c'est écrit. Ça va ? Ça s'appelle un Chacham, il a une connaissance. La Bina, c'est d'être capable de différencer les éléments connus. Ça veut dire, vous savez, A, B, C, D, qu'elle est différente entre A et D, et B et C. Si vous savez faire la différence, vous avez de la Bina, c'est la nuance. Le Daat, c'est le lien. Comme ça, c'est marqué, le Mishra, le Rabdeslam, le Amen, Adam, Yada, et Tishto, Chava. Quand c'est marqué dans la Torah qu'Adam a connu sa femme, ça va ? Le lien, en VT, c'est la Daat, c'est la connaissance, c'est cette connaissance qui crée le lien. Le Daat. C'est quoi le Daat ? Le Daat, c'est la capacité que nous avons, nous, de faire un lien entre nous, ce que nous savons et ce que nous voyons. Un enfant n'a pas de Daat, ce n'est pas qu'il est bête, c'est qu'il n'est pas capable de créer le lien entre sa connaissance et l'expérience vécue à l'extérieur. Il n'y a pas de Daat. Tu te dis, mais pourquoi tu as fait ça ? Il dit, je n'ai pas fait ton fléon, je n'ai pas fait gaffe, il n'y a pas mal. Il n'y a pas de Daat. C'est quoi pas Daat ? Il n'est pas capable de créer le lien entre la connaissance et le vécu. Avoir du Daat, c'est d'être capable de créer le lien entre la connaissance et le vécu. Le Hetz à Daat, le lien entre les deux éléments. Maintenant, Rachid expliquait. Avant que l'homme ait fauté, avant que l'homme ait fauté, il n'était pas investi du Yetzir, du Yetzir Arah. C'est qu'après qu'ils se sont investis, que tout à coup, il a une lecture différente. Et lorsqu'ils se sont vus, ils ont eu honte, ils se sont habillés. Mais pourquoi ils se sont habillés ? Parce qu'ils avaient honte de se voir. Donc, il y a une différenciation nette entre avant la faute, après la faute, avant le Yetzir Arah pénétrant et après qu'il ait pénétré dans l'être humain. C'est différent. Il faut comprendre cette notion-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a une autre façon de lire. Il y a la façon qui est de lire avec le Daat du Tov et du Ra. C'est quoi la différence ? C'est comme ça. Si, quand on a été investi du Yetzir Arah, c'est d'avoir une vision qui est péjorative, émotionnelle péjorative. C'est-à-dire que quand on voit les choses, on dit « Elles sont bonnes » ou « Elles sont moins bonnes ». Oui, et aussi faire la différence entre le bon et le bien, entre le bon et le bien, et le mal et le mauvais. Ce n'est pas parce que c'est mauvais que ce n'est pas bon, et ce n'est pas parce que c'est bon que ce n'est pas mauvais. Non, ça peut être mauvais aussi. Quand on prend du chocolat, c'est bon, mais c'est mauvais pour la santé, oui, etc. Ou bien le contraire, vous avez compris. Mais c'est très important de différencier ces deux notions-là. Au départ, il n'y avait pas de connotation péjorative et relative à l'émotion que procurent le bien et le mal. Il n'y avait pas. C'était excellent. Donc il y avait quoi, finalement ? Il y avait quoi ? S'il n'y avait pas la notion du bien et du mal, il y avait quoi ? Alors là-bas, on explique, le Rav Dessler, il dit comme ça, il dit, il y a d'autres soirées qui expliquent aussi, que c'était ça la différence. Il y avait cette notion de vérité. Il y avait le vrai et le faux. Il n'y avait pas de connotation émotionnelle. Il y avait une relation qui était rationnelle à la vie, qui était, voilà, on pouvait voir sa femme, mais on disait, ça c'est bien ou ça n'est pas, mais pas dans le sens émotionnel de la chose, mais dans le sens rationnel. Je savais que, voilà, comme si on n'avait pas de sentiment, il n'y avait pas de volonté, il n'y avait qu'un regard qui était vrai et qui était faux. après qu'on se soit investi du désir de consommer du Etzadarat et que le Yétser est rentré, tout à coup, on désire. C'est ça qui est marqué, on désire. Et là, le désir, on sait que ce qu'on désire n'est pas bien. Alors, on va se couvrir. On va se cacher de ce qu'on a vu ou de ce qu'on a pensé. Le Etzadarat, c'est très intéressant, mais attention. Avant, comme si on était des intellectuels, et tout à coup, on devient des gens qui relativisent la relation à l'autre par le bien et le mal, ce qui n'a rien à voir. Ça veut dire que si, si on réfléchit, si on réfléchit, que le Yétseran, il est rentré en l'ordre, et que tout à coup, on réfléchit avec le désir, la volonté et le désir, le désir, ce qu'il n'y avait pas avant. Avant, il y avait la connaissance. Et tout à coup, il y a un autre phénomène qui se greffe, qui est le désir, qui n'existait pas avant. Adam, il n'avait pas le désir de retrouver sa femme. Il savait que c'était sa femme. Pour avoir des enfants, il savait que c'était sa femme. Il n'avait pas envie, il ne désirait pas sa femme, il ne désirait son mari, il n'y avait pas de désir. Donc, il n'y avait pas de connotation péjorative de la relation puisqu'il n'y avait pas de désir. C'était relatif à la véracité des choses. Vous comprenez ? Et tout à coup, le literaire est rentre. Mais attention, ils ont consommé un arbre qui est le Etzadarat Tov Vara. Ça veut dire quoi, Tov ? Tov, c'est bien. Et Ra, c'est mauvais. Oui ou non ? Mais quand ils ont consommé, est-ce que vous croyez que le Etzadarat, il aura seulement donné envie de faire Yenavira ? C'est quoi le Etzadarat Tov ? C'est quoi Tov ? Mais peut-être que ça veut dire très profondément, ça veut dire quoi ? Même quand vous avez envie de faire une mitzvah, ça vient du Yedzer. Du Yedzer ? Ben oui. Parce que le Etzadarat Tov Vara, Rachid explique clairement, je vous l'ai dit, Rachid, qu'avant, pourquoi ils n'avaient pas honte ? Avant qu'ils aient consommé ce fruit, parce qu'il y a marqué, c'est marqué clairement, Vous avez vu ce qui est marqué là ? Ça veut dire que ce qui est marqué dans la Torah, que le Etzadarat Tov Vara, le désir de faire Yenavira, de faire une fournie, il vient du Yedzer. Mais aussi le désir de la mitzvah, il vient du Yedzer. Comme si il n'y avait pas désir au départ. Et maintenant, il y a désir. Que si vous décidez de faire quelque chose dans votre vie, vous décidez, vous désirez faire quelque chose, le désir, il vient du Yedzer. C'est ça qu'ils ont eu en consommant du Etzadarat. Maintenant, pourquoi c'est bien et pourquoi c'est dangereux ? C'est ça qu'il faut comprendre. Et pourquoi, vous savez, il y a deux textes dans l'Agmara. Il y a un texte dans l'Agmara dans Shukad Afnumbet, qui dit là-bas qu'à Kadosh Burfu, kara otora. En parlant du Yedzerarat, Hachem, il l'a appelé Ra. Vous voyez, c'est marqué Sofé Rasha Latzadik. Sofé, il scrute le Rasha Latzadik ou mevakech la mito. Ça, c'est l'Yedzerarat. Il veut tuer le Tzadik. Donc d'un côté, il est dangereux l'Yedzerarat. D'un autre côté, c'est marqué dans l'Apparachite de Berichit, quand Hachem a finalisé la création du monde, le 15e jour, il est marqué et il a vu Hachem et il a vu tout ce qu'il avait fait et il a décidé que c'était Tov Meod. Tov Meod, ça veut dire excellent. Le premier jour, c'était Tov. Le deuxième jour, il n'a rien dit. Le troisième jour, il a dit Tov. Il a le quatrième jour, Tov. Le cinquième jour, Tov. Le sixième jour, il a dit Tov Meod. Demande le Midrash Rabbah à qu'est-ce qu'est Tov Meod ? Il dit le Yétserara, Midrash Rabbah. Le Yétserara, il est Tov Meod. Mais comment d'un côté, le Yétserara, il est Tov Meod et dans le côté, Hachem Kara Otoora. C'est paradoxal. Comment le Yétserara, la création du Ra, elle peut être Tov Meod, excellente d'un côté et d'un autre côté, c'est marqué l'inverse. C'est marqué l'inverse qu'il est Ra. A même Hachem, il a dit qu'il est Ra. Il ne veut que tuer l'autre sadique. Voilà, c'est ça l'objectif du Yétserara. Et comment il peut à la fois être un assassin et à la fois être Tov Meod. Alors, il faut comprendre la nature. C'est ça que je vais essayer. On va essayer de réfléchir ensemble de quelle nature est le Yétserara. En tout cas, c'est marqué clairement qu'il y a deux sentiments par un Yétserara. D'un côté, il est Tov Meod pour l'homme, a priori. Et d'un côté, il est criminel pour l'homme. Alors, comment ça se définit ? Alors, on va comprendre. Il y a Gmar dans Sanégrin. La Gmar dit là-bas dans Sanégrin de Tzadikkarif. La Gmar dit comme ça. Que Antoninos, qui était Antonin, il était, il fréquentait Rabbi Yudanassi. Comme ça dit la Gmar. C'était l'ami de Rabbi Yudanassi. Rabbi Yudanassi qui a écrit les Mishnayot, qui a écrit le texte des Mishnayot. Et là-bas, c'est marqué, il lui a posé deux questions. La première question, il lui a posé la question suivante, il lui a dit mais dites-moi, Rav, à partir de quand la Neshama, elle rentre dans l'être humain. Quand c'est marqué dans la Torah, Hachem, on crée un homme, il a un souffle de vie. Et on sait que dorénavant, chaque personne qui vit, elle a forcément une Neshama. À partir de quand la Neshama s'introduit en l'homme ? Est-ce qu'elle s'introduit au moment de la conception de l'enfant ? La Pekida, ça veut dire au moment de la conception de l'enfant ? Ou elle va naître au moment de... Ou alors elle va naître au moment de... Avant que je m'énerve, avant que... Elle va naître ou elle va rentrer dans l'être humain à partir de la conception de l'enfant ou elle va rentrer à partir du moment où l'enfant va sortir devant de sa mère. Comme ça, il a demandé Antonin à Arabi Yehoudan Esf. Il a répondu quand il sortira devant de sa mère. Sur ce, Antonin, il a posé la question suivante. Il a dit je ne comprends pas. Si une viande, elle ne peut pas vivre plus de trois jours, si vous conservez, vous avez de la viande, vous la gardez trois jours chez vous, elle va pourrir. Pourquoi elle pourrit la viande ? Parce qu'il n'y a rien, il faut la saler pour qu'elle se conserve. Mais si vous ne salez pas la viande, elle pourrit. Donc pourquoi elle pourrit ? Parce qu'il n'y a pas de Nechama dedans. Donc si vous imaginez qu'une vente, au bout de trois jours, elle ne peut pas pourrir. Un fœtus, il va rester neuf mois. Il a largement le temps de pourrir. Alors comment vous expliquez, il a demandé à Arabi, comment ça se fait que cet embryon, il va rester vivant ? N'est-ce pas que la Nechama, elle est déjà là depuis la conception de l'enfant ? Et il a dit, t'as raison. Et il a mené un pas souple. Et Arabi, il a dit, j'ai appris d'Antonin une chose, que l'enfant, il reçoit sa Nechama le moment où le spermatozé et l'ovule, ils se greffent ensemble. C'est là que la Nechama, elle rentre dans le fœtus. Et il dit, mais dites-moi, quand est-ce qu'il rentre dans l'homme ? Alors il a répondu, il a dit, c'est au même moment où il y a la Nechama, il y a une Sarah. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Parce que si le Sarah était déjà dans le ventre de sa mère, il a marqué dans l'agmara, il serait il serait en train de donner des coups de pied dans le ventre de sa mère. Ouais. Et il a dit, donc ce n'est pas possible. Il ne peut pas être à la fois avec un ange et de leur donner des coups de pied. Si il dit Sarah, il va donner des coups de pied dans le ventre de sa mère. Et il a dit, donc c'est sûr qu'il fait après la naissance, évidemment. il est à la maison. Et de nouveau, il a mené un passeau de Rabbi, Rabbi Udanassi, en disant, il est marqué dans la Torah, qu'il a dit, quand Hachem a dit à Cain, fais attention, parce que si tu risques de tuer l'éveil, la pétachatatrovets, la pétachatatrovets, la pétachatatrovets, la pétachatatrovets, la faute, elle se tapit. Qu'est-ce que c'est marqué ? Et là-bas, il a trouvé une allusion à Rabbi Udanassi que la porte, c'est la porte, la sortie du bébé du ventre de sa mère. C'est ça la porte. Il a dit, c'est là, c'est vrai, que la faute, elle se déclare, à propos de la faute, c'est-à-dire le Yitzharan, il va pénétrer l'être humain à partir du moment où il va sortir du ventre de sa mère. Comme ça, il a dit. Donc on apprend deux choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend que le Yitzharan, il va naître à partir du moment où il va sortir du ventre de sa mère. Alors ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante. C'est ce qui est marqué dans les morts. Il a marqué que s'il était là avant, oui, oui, alors il donnerait des coups de pied dans le ventre de sa mère pour sortir. Bon. Mais c'est quoi les coups de pied ? C'est quoi les coups de pied ? Les coups de pied, c'est le désir de transgresser la Torah. Oui ou non ? C'est quoi les coups de pied ? Il est en train de la prendre la Torah avec un ange dans le ventre de sa mère et lui, il ne veut pas de ça, il donne des coups de pied dans le ventre de sa mère. Mais pour donner des coups de pied, il fallait qu'il ait nourri en lui le désir d'aller contre la Torah. Oui ou non ? Mais il n'a rien vécu cet enfant, cet embryon, il n'a rien vécu, il n'a rien nourri en lui. Il n'a jamais fait une avérin dans sa vie pour devoir avoir le désir d'aller contre la Torah puisqu'il est dans le ventre de sa mère. Donc comment c'est possible qu'il puisse donner un coup de pied dans le ventre de sa mère ? Qu'est-ce qu'on apprend de là ? Que le Yitzhera, vous voyez, ce n'est pas forcément quelque chose qui est la résultante d'une expérience personnelle. Ce n'est pas parce qu'on a eu une expérience qu'on a nourri en nous un désir d'Avera et que de nouveau le Yitzhera, il va se nourrir de ça pour nous faire faire des fautes. Non. Que de nature, de nature, le Yitzhera, il se rebelle. De nature, nous sommes des ré, on se rebelle. Que si Bémeth, on avait eu un Yitzhera dans le ventre de notre mère, on se serait rebellé. C'est quoi la rébellion ? La rébellion. La rébellion, c'est comme ça. Si je comprends de ce qu'on a vu dans Rashi, de ce qu'on a vu dans Rashi, que dès l'instant où Adam a fauté, c'est-à-dire qu'ils ont consommé du Yitzhera, ils ont eu la volonté et le désir émotionnel de retrouver le bien et de retrouver le mal. C'est un désir. Et qu'avant, il n'y avait pas de désir. Donc, c'est un désir. C'est un désir. Et que là, il n'y a pas eu quelque chose qui pouvait alimenter le désir. Et quand bien même, en tournant, il a dit à Rabhi, mais il aurait donné un coup de pied dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire que de nature, le Yitzhera, il veut nous rendre désireux indépendants. C'est bien le désir. Désireux indépendants. Ça veut dire comme ça. Que le désir de liberté de choix, le désir de liberté de choix, il vient du Yitzhera. sur la théorie de Yitzhera, aussi pour étudier de Yitzhera, sur la religion, de Yitzhera, de Yitzhera. Je vais vous demander à Rabhi, Rizka, notre matriarche, il y avait des jumeaux dans son ventre et un martelantura dans le midrash qui donnait des coups de pied dans le ventre de la... Alors, votre question, c'est la question du marcha. Là-bas, il demande cette question. Oui. Alors, on explique comme ça qu'il n'y avait pas de Yitzhera. par contre, ils étaient de nature, de nature différente. Il faut distinguer entre la nature des gens et le Yitzhera des gens. Essab, il était de nature violente. D'accord ? Abraham, c'est un yusheboalim. La lutte, en vérité, c'est de savoir définir ce qu'on est en fonction de devoir faire en fonction de ce que nous sommes. Et la nature de Essab n'est pas la nature d'Yaracov. La nature, la nature d'Essab n'est pas... Il n'y avait pas un conflit d'idées ou un conflit de Yitzhera parce qu'il n'y a pas de Yitzhera. Comme ça, le Maharal lui pose la question là-bas, le Maharal de Praguéli, mais comment il peut y avoir conflit s'il n'y a pas de Yitzhera ? Aré, la Maharal a dit que Rabi, il a été d'accord qu'il n'y a pas de Yitzhera dans le monde de sa mère. Donc, comment il peut y avoir conflit sans Yitzhera ? Et on lui dit dire que non, le conflit, il est de façon naturelle. Naturelle. C'est-à-dire qu'on a une nature en nous, qui est indépendante du Yitzhera, indépendante, et après, il va jouer avec notre nature de Yitzhera, mais indépendamment. Donc, le conflit entre Abraham, entre Yarkov et Esav, c'est un conflit de nature, pas un conflit de Yitzhera. Mais ça, c'est la parenthèse. Mais juste ce que je voulais expliquer, je voulais vous faire comprendre une chose. C'est que, ce qui a marqué là-bas que si le Yitzhera était dans le ventre de notre mère, on aurait donné un coup de pied dans le ventre de notre mère, ça veut dire que de nature, on a envie d'être indépendant. C'est ce qu'on appelle la liberté. Une liberté d'indépendance. D'où vient ce désir de liberté indépendante ? Il vient du Yitzhera. C'est lui qui nous donne la faculté à vouloir se dire laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide. Alors, on peut croire que c'est un bien en soi, parce que l'indépendance, c'est très important. Mais je pense qu'il y a une lecture fausse de l'indépendance. Pourquoi ? Parce que, quand Hachem, il a demandé à Adam, « Comment je m'appelle ? » Parce qu'il avait nommé les animaux. Il dit « Mais moi, comment je m'appelle ? » Il a dit « Tu t'appelles Adon. » « Adon avec un yud. » Pourquoi ? « Parce que tu es Adon Alam. Tu es le maître du monde. » Il dit « Tiens, Adon. » Il dit « Et toi, comment tu t'appelles ? » Il dit « Je m'appelle Adam. » « Parce que Nivreti Mena Adama. » « J'ai été créé de la terre. » Mais là-bas, le Midrash explique que Adam, ça veut dire deux choses. Soit c'est vrai qu'il est de nature à être né de la terre. Adam, Adama, c'est vrai. Mais l'agmar a dit qu'Adam, ça vient aussi de « Adomé l'hélium » qui ressemble à ce qui est supérieur. C'est marrant qu'il est de définition. Il y a la terre et il y a l'hélium. C'est contradictoire. Comment on peut dire de l'homme qu'il est Adama de la terre et d'un autre côté, on dit « Non, Adomé l'hélium, il ressemble à ce qui est supérieur, aux êtres supérieurs. Comme c'est qu'on ressemble à des anges. Alors peut-être, le moral il explique comme ça. Comment on écrit Adam ? Aleph, Dame. Aleph, Dame. Aleph. C'est quoi Aleph ? Un. Comment on écrit Aleph ? Aleph, Aleph, Aleph. Comment on écrit Aleph ? Aleph, Lamed, Pesophite. Aleph, Lamed, Pesophite. Mais quand vous inversez, ça fait P, Lamed, Aleph. Ça fait quoi ? Pélé. C'est quoi Pélé ? Pélé, étonnant, étonnant. Aleph, c'est un chiffre étonnant. Pourquoi c'est étonnant ? Pourquoi Aleph, c'est un chiffre étonnant ? C'est un symbole d'unité. Hein ? C'est un symbole d'unité. Et pourquoi il est étonnant ? Pourquoi deux, c'est pas étonnant ? Pourquoi un est étonnant ? Parce qu'écoutez-moi bien. Deux. C'est quoi l'origine de deux ? C'est un. Et l'origine de un ? De quoi il est né un ? De zéro. C'est Pélé. Il n'y a pas d'origine. Echad. Ben non, on a du Echad. On a du Pélé en nous. C'est quoi qui est Pélé ? On a du Echad. On a quelque chose qui n'a pas d'origine. C'est ça, Elion. On a une Echama. Et de l'autre côté, on a du Dam. qui est Adam ou un Efech. On a un corps et on a une Echama. C'est paradoxal parce que ma Echama, qu'est-ce qu'il a à faire sur Terre ? Rien. Et mon corps, qu'est-ce qu'il a à faire dans le Lama-Baba ? Rien. Vous comprenez ou pas ? On est confronté en permanence entre cette contradiction permanente de notre contradiction. C'est-à-dire que quand vous faites des actes ou quand vous voyez des gens faire des actes contradictoires, vous vous dites mais comment il peut agir comme ça ? On dirait un gamin. Mais pourtant, c'est un adulte. Vous savez, de la contradiction ? Mais elle vient de notre contradiction parce qu'on a une Echama et on a un corps. On est pélé. On est étonnant. Quand on fait de la bracha ou refait kolbasa roumaflil à la sotte, on est des êtres pélés. C'est quoi, c'est étonnant ? Parce que comment tu arrives à concevoir qu'on met du spirituel dans la viande ? C'est incroyable. Comment on arrive à conjuguer du spirituel dans la viande ? C'est pélé. En tout cas, il en reste qu'on a du Echad. On a quelque chose d'unique. On a envie d'être unique. D'où ça vient ? D'où ça vient ? Ça vient du fait qu'on est Echad. Vous avez le désir d'indépendance. Echad. Mais est-ce qu'on peut atteindre ce niveau d'indépendance seul ? Non. Et plus on est dépendant, plus on est indépendant. Plus vous êtes dépendante, plus vous êtes indépendante. Pourquoi ? Parce que entre apprendre toute seule ou apprendre tout seul ou d'apprendre d'un professeur, d'apprendre d'un rave, d'apprendre d'un tamit racham, est-ce que vous avez gagné du temps à être dépendant de quelqu'un duquel dépend la connaissance ? On va vous dire non, non, on va se débrouiller tout seul. Comme un type, il va rentrer à la Yeshiva ou il va rentrer en faculté de médecine. Il dit non, non, mais moi je n'ai personne, laisse-moi tranquille, je vais lire, j'ouvre les livres. J'ai hardscroll, je vais étudier à tort, j'ai hardscroll, je vais traduire tout seul. J'ai compris, mais entre hardscroll, tu vas mettre des années à savoir traduire la Gemara. Et tu as un rêve, il t'explique des raisons, il y a des trucs que tu vas gagner, tu vas gagner 20 ans de ta vie, ou tu vas apprendre la médecine tout seul et tu as des professeurs qui ont 200 ans d'expérience derrière eux, de connaissances. Tu ne vas pas gagner du temps en fréquentant ces gens-là, évidemment. Donc ton niveau de dépendance va te permettre d'avoir un niveau d'indépendance beaucoup plus grand que si tu avais cru que l'indépendance c'est de s'est débrouillé tout seul. Cette lecture-là, c'est la lecture d'Yetzer. Toutes les grandes dictatures, tout l'entêtement de l'homme il vient de là en pensant qu'il faut être indépendant. Vous avez compris ? Mais d'où ça vient ça, cette rébellion d'être indépendant ? Elle vient du Yetzer. Vous avez compris ? Que parce que je veux être indépendant, je ne veux dépendre de rien du tout. Voilà. Donc on m'apprend la Torah mais ça ne m'intéresse pas parce que je vais devoir être subordonné à quelqu'un ou à quelque chose ou à l'idéo, ça ne m'intéresse pas. Ce désir de rébellion il vient du Yetzer. Mais ça peut être top mais ça peut être rare. Parce que où tu le vis bien, où tu le vis mal. Où tu le dis mais moi mon but c'est d'indépendant mais c'est magnifique. Évidemment c'est magnifique. Mais dans quel sens ? Si tu es un grand dictateur, tu es un rachat. Mais si tu veux rendre les gens indépendants, tu es un sadique. Ce désir d'indépendance, comment tu l'articules ? C'est toi qui décides. Mais en tout cas tu as du Echad dans toi, fâche. Tu t'appelles Adam. Tu as du Echad dans toi. C'est toi qui l'utilise. Mais non, il faut croire qu'il y a une sorte de manipulation chez l'être. Qu'on a envie, on désire être indépendant. Ouais. Ou on désire être parfait. Et après il faut voir c'est qui est-ce qui articule tout ça. Ça veut dire que qui c'est qui pense en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand je désire quelque chose, il faut savoir qui c'est qui pense derrière. Mais je dis c'est moi qui pense, c'est moi qui ai envie, c'est moi qui désire, c'est moi qui est responsable, c'est moi qui suis responsable de ce que je fais. C'est vrai. Alors je vais vous expliquer autre chose. Moi je donne cet exemple, en fait c'est un exemple qui est flagrant parce qu'on le vit tous les jours. Voilà. Vous allez le matin à la prière. Ça va ? Alors on va dire le lundi, jeudi, c'est le plus tôt, on va se lever à 6h du matin, n'est-ce pas ? Pour faire la prière à 7h moins quart. Ok ? Bon. Je me suis levé à 6h du matin. J'ai fait des efforts. J'aurais pu dormir, j'ai dit non, 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 je vais faire la prière, je vais aller à la synagogue. Bon ok. Donc je me suis levé à 6h du matin. J'arrive à 7h moins quart, je mets mes télines, je fais mes bras, je fais les psukes et les imras, j'arrive au Kriachéva, je consomme moi le Jou divin et j'arrive à la Hamida. D'accord ? Voilà. Maintenant j'arrive à la Hamida qui est le summum de ma prière. Je m'adresse à Hachem. C'est énorme. On s'adresse aux créateurs. C'est énorme. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je commence à m'appuyer Hachem s'adadissof y'ekid al-techa au bout de 3-4 brachot mon esprit s'envole. Ça y est, je suis déjà dans mes courses, dans mes rendez-vous, dans mes esprits. Bon. J'ai pas compris un truc. Est-ce que c'était le moment de penser à autre chose ? Est-ce que j'avais envie de penser à autre chose ? Non. J'avais envie ou pas ? Non. Non. Est-ce que c'était le moment ? Non. Est-ce que c'est pas honteux qu'on parle à Hachem et je pense à quelque chose d'autre au même moment où je parle à Hachem ? C'est honteux. Comment je peux penser ? Vous parlez à quelqu'un, vous dites tu m'écoutes ou pas ? Non, 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 attends, excuse-moi, je pense à quelque chose. Excuse-moi. C'est honteux. Vous pensez à autre chose au moment où vous parlez à Hachem ? C'est honteux. Mais comment c'est... Un, j'avais pas envie. Deux, c'est pas le moment. Et deux, c'est honteux. Et trois, c'est honteux. C'est honteux. Comment ça fait qu'on pense à autre chose ? C'est honteux. Hein ? C'est honteux. Mais j'avais pas envie, moi. Non. Alors ? C'est quoi l'honteux, alors ? J'avais pas envie. Ni j'avais envie. Je me suis levé à 6h du matin, c'est pas pour penser à autre chose au moment où je vais prier Hachem. Le sommet, j'arrive au sommet de ma prière et tout à coup je pense à autre chose. Mais c'est pas ça que je voulais, moi. Je voulais pas penser à autre chose. Je me suis pas levé si tôt pour arrêter ma prière et penser à autre chose au moment où c'était le plus important de ma prière. Oui ou non ? Qui c'est qui pense alors ? Hein ? Qui c'est qui pense à ce moment-là ? Mais à quoi vous pensez ? À quoi vous pensez ? Vous pensez à ce que vous avez envie. À de bonnes choses. Alors comment c'est ce qu'on joue de ça ? Mais c'est moi qui pense. C'est vous qui pensez ou pas ? Oui, j'ai pensé, cet après-midi j'ai rendez-vous. Il faut pas que j'oublie, mon mari m'a dit ça, ma femme m'a demandé de faire ça. Tiens, il faut pas que j'oublie de le livrer ce type. C'est ça qu'on pense ou pas ? Donc c'est qui qui pense ? C'est nous. Mais j'avais pas envie de penser. Alors qui c'est qui pense ? Vous avez compris ? C'est quoi l'Yétsara alors ? C'est le corps. Le corps. Il y a qu'en fait qu'il y avait quelqu'un d'autre en moi qui pensait pour moi. Attendez, je vous explique. comme si il y avait quelqu'un en vous qui n'avait pas envie de vous prier. Le Yétsara, il veut tuer l'homme. C'est vrai ou pas ? Mais non. C'est quoi tuer l'homme ? C'est pas le flinguer. C'est juste qu'il reste les occasions uniques de sa vie. Vous avez envie de vous retrouver avec Hachem. C'est extraordinaire. On a cette chance d'être juif. On a la chance qu'Hachem, c'est notre Dieu. C'est énorme. Vous comprenez ou pas ? La chance qu'on a. Ok. Maintenant, il veut qu'on crée ce lien ou pas ? Évidemment que non. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Vous savez ce qu'il va faire ? Il va fouiller chez moi ce qui est important pour moi. Il va chercher dans mon cœur « Tsofé » « Rasha Natsadi Kumbakech Lamito ». Tsofé. C'est quoi de tsofé ? Il va scruter en vous. Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle va faire cet après-midi ? Qu'est-ce qui est important pour elle ? Qu'est-ce qui est important pour lui ? Il va aller chercher chez vous « Qu'est-ce qui est important pour vous ? » Il va vous le proposer. Mais non, c'est vous qui décidez. J'accepte ou pas ? Le Yézir Hara, il ne peut pas vous faire choisir. Il ne peut que lui proposer. Tu dis « Mais j'ai pensé qu'il fallait cet après-midi avoir rendez-vous avec quelqu'un. » C'est moi qui ai pensé. Je dis « Non, c'est le Yézir Hara qui vous a proposé. » Vous avez compris ? Et après, c'est vous qui avez décidé que oui, c'est vrai, c'est important. Mais c'est quoi, en vérité, l'idée ? C'est d'expliquer. Dites-moi, tu es devant un chêne. Et tu as tes cours cet après-midi. Qu'est-ce qui est plus important ? Évidemment, c'est un chêne. Mais on n'en a pas conscience. Par contre, lui, il sait exactement, et il sait mieux que nous, qu'est-ce qui est important ou pas. Le vrai Tamitra Ham, ce n'est pas nous, c'est lui. Et il sait exactement, il sait exactement ce qui est important de vivre, exactement ce qu'il ne faut pas vivre. Il le sait, lui. Donc quand j'arrive dans une mitzvah pareille de faire la shlat filah, et que mon yitzah, il m'empêche de faire la mitzvah. Mais pourquoi il est venu à ce moment, il n'est pas venu avant, il n'est pas venu après ? Il est venu qu'à ce moment-là. Pourquoi il est venu à ce moment-là ? Parce qu'il sait que si vous arrivez à créer un lien avec un chêne, il est mort. Vous avez compris ? Et fait, il ne peut pas. Donc il est obligé de vous couper. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il utilise contre vous et contre nous tous ? Il utilise ce qu'on n'a pas construit. Ou alors il utilise en la balance. Ça veut dire, tiens, c'est important ça, plus important qu'HM. Vous imaginez ce que ça veut dire ? C'est effroyable. Ça veut dire qu'on a tellement une petite conscience du bon Dieu que même un petit rendez-vous cet après-midi, c'est plus important que la conscience qu'on a d'HM. Vous avez compris ça ? Parce que si j'avais vraiment conscience de ce que je disais à HM, ou j'avais vraiment conscience de ce que représente HM pour moi, est-ce que je n'aurais pas eu la ronde de ma vie de couper ce lien avec lui au moment où je pensais à autre chose ? Évidemment. Par exemple, vous avez appris que quelqu'un est très très malade. Ça va ? Bon. Refail-nous à HM Vénératé. Vous arrivez à la prière de Refail-nous à HM Vénératé. Est-ce que vous dites « Ah tiens, j'ai des courses à faire en sachant que l'autre est en train de souffrir. » Vous pensez à ça ou pas ? Non. Pourquoi ça part ? Pourquoi ça part ? Parce que vous avez compris une chose. C'est que quand vous êtes impliqué dans ce que vous vivez, il n'y a plus d'Yet-Shera. Donc il est où, l'Yet-Shera, en fait ? Il est dans mon cœur. Vous avez compris ça ? Que dans mon cœur, il y a des valeurs. Qu'est-ce que fait l'Yet-Shera ? En fait, il est révélateur de la faiblesse humaine. Laquelle ? C'est que la conscience que j'aurais dû avoir de la chose, parce que quand je suis concerné par ce que je dis, ben j'ai... Quand je suis concerné par ce que je dis, eh ben effectivement, je n'ai pas idée de Shera. Ça veut dire que vous savez quoi ? Je devrais avoir mal au ventre de manquer de Da'at. Et quand j'ai mal au ventre de manquer de Da'at, je dis, il faut absolument qu'Hashem me donne la Chochmah, il me donne ce que j'ai besoin de comprendre, je ne comprends rien, des fois je ne comprends pas, des fois je lis un Taufeu, je ne comprends pas, des fois je vois dans la vie, il y a des choses qui m'échappent et j'ai besoin de la Chochmah d'Hashem, mais j'en ai mal au ventre. Ouais ? Alors le Shera, il ne peut pas rentrer. Pourquoi ? Parce que c'est devenu une priorité. Dans votre cœur, il n'y a pas d'espace pour qu'il rentre. Vous comprenez ou pas ? Ça devient prioritaire. Autant que, je ne sais pas, la première bracha, c'est le Da'at. Pourquoi la première ? Parce que c'est la plus importante. Ata' Krohane l'Amba, c'est la chose la plus importante. Parce que si vous êtes intelligent et intelligente, vous ne serez jamais malade, vous pourrez faire Teshuvah, vous n'aurez pas de prendre le par-d'Asa, c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante, c'est pour ça que c'est bien. Après, c'est la Teshuvah. Après, c'est la Teshuvah. Il faut être capable de faire Teshuvah, se remettre en cause. C'est une forme d'intelligence aussi. Mais sans la Teshuvah, on va tout le temps, tout le temps, tout le temps, vivre les mêmes expériences et les mêmes erreurs. Il faudra un jour arrêter, dire stop, on arrête là, on fait Teshuvah. La Slicha d'Hachem, de par qu'Hachem nous pardonne, c'est quoi ? C'est toute l'influence de mes avérotes qui articulent ma façon de penser et mes choix dans ma vie. Mais je suis victime tout le temps de ça sous l'influence du désir de la faute et je n'arrive pas à la future autrement. Alors, j'aurais tellement aimé qu'Hachem, il me débarrasse de ça. Alors, il est soleach, Hachem, il pardonne. On dit, pardonne-moi, je t'en prie et il me pardonne. Il est mochel, Hachem. Je lui demande, je lui demande pardon. Et il est soleach, il me pardonne. Ce qu'il va me pardonner, c'est qu'il va éliminer en moi la force influence suffisante pour pouvoir faire un choix. Que demain, quand je dirais, voilà, j'ai pas envie de faire une avérote, et quand je l'ai eu, c'est qu'Hachem, il m'a pardonné. Vous avez compris ? J'ai besoin de la Parnassa, j'ai besoin de tout ça. Mais en vérité, est-ce qu'on a conscience de tout ça ? Non. C'est pour ça qu'on a l'Yétserara. Mais ce que j'apprends ici, c'est ce qu'on a portant de contrôle. C'est que l'Yétserara, c'est un repère. Vous avez compris que l'Yétserara, c'est un repère ? Ça veut dire, qui sommes-nous en vérité ? On n'en sait rien du tout. Et qu'est-ce qu'on sera demain ? On n'en sait rien non plus. Comment on va le savoir ? Qu'est-ce qu'on va le savoir ? On va le savoir grâce à qui ? Grâce au Yétserara. Qui vous êtes ? C'est lui qui va vous le dire. Forte ? Faible ? Il y a des défauts, des avantages, nous vous savez. C'est lui qui va vous le dire. Donc il est rare, d'un côté, parce qu'il est réveillateur de mes défaillances, mais d'un côté, grâce à lui, je sais exactement ce que j'ai à faire dans la vie. Vous avez compris ça ? C'est quoi moi ? À quoi ça résume ma vie ? C'est marrant parce que j'ai envie de faire une mitzvah et de façon permanente il s'acharne pour m'empêcher de la faire. Et il y a une avéra, à part les autres avérantes, où là il s'acharne à me pousser à la faire. Ces deux tendances, c'est votre vie entière. Il faut être capable de pouvoir se maîtriser dans la faute et d'être un spécialiste de la mitzvah qu'on vous empêche d'atteindre. C'est grâce à qui ça ? C'est rare. Il est à la fois un rat et à la fois... Tovmeod. Tovmeod. C'est-à-dire que sans lui je n'aurais jamais su. Vous avez compris ? Si je n'ai jamais eu cette réflexion dans ma vie, il faut commencer à la voir, c'est-à-dire de se dire mais la vraie tendance c'est celle-là. Et le niveau, le niveau que je dois atteindre, c'est lui qui va me le donner. Parce que cette mitzvah-là, il s'en fiche, mais par contre celle-là, il s'acharne. Mais pourquoi il s'acharne sur celle-là ? Pourquoi il s'acharne sur celle-là ? Parce qu'il sait que le but de ma vie c'est d'atteindre ce niveau-là. C'est lui qui le sait. Moi, je ne le sais pas, moi. D'où je connais ma vie ? D'où je sais ce qu'Hachat m'attend de moi ? Je n'en sais rien. Je le saurais. Vous savez comment je le saurais ? Parce que tout à coup, l'Itsara, il s'acharne. C'est-à-dire que plus il s'acharne, moins je dois penser que je suis un rachat. Au contraire. Nous, qu'est-ce qu'on se dit « Ah, j'ai dit Yitzara, je dois atteindre un rachat. » Je ne sais pas. Mais pas du tout, c'est l'inverse. Le fait qu'on ait dit Yitzara, il s'acharne. Plus c'est grand, par exemple. Comment vous allez m'expliquer que quand Hachem, il a dit « Abraham, prends ton fils et sacrifiez-le. » Il va sacrifier l'enfant unique qu'il a eu avec sa femme avec tout le projet que représente Yitzara dans sa vie personnelle. Et Hachem, il lui dit « Prends-le et tue-le. Amets-le en holocauste sur le mont Mouria. » Abraham, il s'est levé tôt le matin. Bon. On lui dit « Tu sais, demain, tu tues ton fils ? » Il dit « Oui, oui, bien sûr. Il se lève tôt le matin. » D'abord, un, comment il a réussi à dormir. Et dans son nom, il va me dire « On ira en fin de journée. » Non, non, il est parti tôt le matin. Comment il est parti tôt le matin ? Rachid, par Zahri, il était zélé de faire... Quel zélé ? De quoi, il dit ? Zélé de quoi ? C'est une folie. Hein ? Comment il peut être zélé de tuer son fils ? Alors, c'est ça. Peut-être c'est ça l'idée. Pourquoi il s'acharne de l'Étzer ? Parce qu'évidemment qu'il ne va pas tuer son fils unique. Évidemment qu'il ne va pas tuer l'enfant qui veut. Évidemment que tout se contrenit. Vous n'avez compris pas ? Il va s'acharner de l'Étzer ou pas ? Il dit « Attends, attends, attends. » Il n'a pas d'acheter, il ne t'a jamais demandé de tuer ton fils. Il a dû tuer l'enfant qui est en toi. Il a commencé à philosopher. Il dit « Non, non, c'est clair. Il m'a demandé de tuer mon enfant. C'est très, très dur ce qu'on me propose. Vous avez compris ou pas ? Mais pourquoi il est tellement violent l'Étzer à ce moment-là ? Alors vous allez comprendre, non ? C'est que c'est tellement violent. Vous savez pourquoi ? Parce que ce que Avram va devenir par ça, c'est énorme. Pour ne pas qu'il atteigne, alors le billet de Serrara, il est proportionnel à ce que vous allez gagner. Parce que vous allez perdre. Si vous n'avez rien à gagner, il n'y a pas d'Étzer. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Vous passez dans les boulangeries, ils vendent du cochon, des sandwichs, ça ne vous concerne pas. Il n'y a pas d'enjeu. Par contre, là où il y a du billet de Serr, et plus il y en a, plus l'effort, c'est que vous devez atteindre quelque chose que lui voudrait vous empêcher d'atteindre. C'est là que vous êtes sa méard. Et vous vous dites « Oh là là, mais je ne suis pas idiot. J'ai très bien compris que derrière ce que je vais gagner, c'est plus fort que ce que je vais perdre. » Vous comprenez ce que ça veut dire, ça ? Mais comment ça se traduit ? Ça essaie de comprendre. Comment ça se traduit dans la vie ? Parce qu'au niveau des émotions, c'est catastrophique. Au niveau humain, l'épreuve d'Abraham, elle est catastrophique. Comment un homme n'est pas que c'est une chose pareille ? Oui ? Alors en fait, c'est là qu'il faut comprendre. Il faut tenir un raisonnement, en fait. Il faut tenir le raisonnement qui aurait dû être le nôtre si on n'avait pas fauté. Si Adam-Marie-Chain n'avait pas fauté, il aurait pu raisonner. Et là, on ne peut pas raisonner. On ne peut que ressentir. Alors on nous demande de raisonner là où il faut ressentir. Alors qu'est-ce qu'il y a le raisonnement qu'il faut tenir ? Peut-être le raisonnement, c'est celui-là. C'est-à-dire comme ça. Voilà. « On me demande de sacrifier mon enfant. » Bon. Je me dis « Mais attendez, je n'ai pas compris. » Mais tuer, c'est interdit par la Torah. On est bien d'accord. Il y a marqué « Le tierceur » dans les commandements. Oui ou non ? Oui. OK. Ensuite, il m'a demandé de tuer l'enfant que j'aime. C'est pas sympa. Il m'a dit « Tue ton enfant unique. » Mais j'ai marqué. « L'enfant unique. » Ça veut dire que si tu m'as rajouté « unique », c'est que je n'en aurais pas d'autre. Et si je n'en ai pas d'autre, alors comment je peux imaginer que ce que tu m'as promis un jour que j'aurai une grande descendance comme les étoiles, elle va pouvoir se réaliser ? C'est contradictoire. Émotionnellement, insupportable. Intellectuellement, insupportable. Mais ce que je vous dis là, c'est qui qui vous pose la question ? Ben oui. Vous avez compris pas ? Alors je vais dire comme ça. Si je refuse, je dis « Hachem, écoutez, c'est trop dur. Laissez tomber. C'est pas possible. » C'est trop dur. C'est pas possible. Donc qui sait qui avait raison ? « Hachem, il m'a dit, fais-le. » Moi, je lui dis « Non, c'est trop dur. » Qui sait qui avait raison ? Ben celui qui a dit que c'était trop dur. C'était ça. C'est possible ou pas ? C'est pas possible. Quand Elie Salaim dit « Mais tu ne vas pas y aller quand même ? » Ben je dis « Ben oui, t'as raison, je ne peux pas y aller. » C'est inhumain ce qu'on m'a proposé. Mais si j'accepte ce que Elie Salaim pense, c'est que Dieu, ben il a eu tort. Ben est-ce que c'est possible ? Non. Alors qu'est-ce que je dois te dire ? Je vais le dire comme ça. Je vais lui dire au Salaim, « T'as raison. » Mais t'as raison. Les raisonnements que tu tiennes, ils sont justes. Ils sont justes humainement. Humainement, t'as raison. Mais peut-être qu'Hachem, il veut faire vivre autre chose. De dépasser le désir. Le désir du Yézer. Vous avez compris ça ? Comme si on devait atteindre quelque chose qui était avant la faute d'Anna Marie-Chon. Il fallait qu'on fasse capable de raisonner sans avoir eu le désir de faire. Sans rentrer ni dans le désir de la Miseva, ni dans le désir de la Avera. Alors comment je fais ? Si tu as raison, c'est que tu as tort. Laisse-moi vivre ce que Hachem me propose et pas ce que tu me proposes. Alors ça veut dire quoi ça ? C'est ça qu'on appelle Tamim. De Tam, ça veut dire quoi ? C'est d'être capable de raisonner et de te dire ce que tu me proposes est inhumain. Mais je vais atteindre quelque chose ou pas ? Pour ça que quand le malach il est venu après, Hachem lui a dit prends ton fils, sacrifie-le. Oui ou non ? Qui c'est qui lui a dit l'arrêter ? Qui c'est qui lui a dit l'arrêter ? Un malach. Le malach il a dit Pourquoi c'est un ange qui est venu l'arrêter et pas Hachem ? Il est dit ne mets pas ta main sur l'enfant ne lui fais quoi que ce soit. L'abarach il ramène il dit comme ça. Quand il a dit ne mets pas la main sur l'enfant ben évidemment qu'il ne va rien faire du tout. Donc c'est quoi il ne fait quoi que ce soit puisqu'il ne va rien faire. Vous comprenez ? L'abarach il ramène un midrash qu'il dit comme ça. Abraham il a dit quoi ? Bechina bâti les cannes. Je suis venu pour rien ici. Laissez-moi faire quelque chose. Une gratinure, quelque chose. Nous on leur est dit oh tu m'as fait peur. Oh là là. Tu sais j'étais sûr qu'il n'y a rien se passé Hachem il n'y a rien passé. Il m'a fait peur. Il dit non non je veux faire quelque chose. Pourquoi il voulait absolument faire quelque chose ? Pourquoi Abraham il voulait absolument faire quelque chose ? Au contraire. T'as eu peur. Il ne sert à rien de passer. Grâce à Dieu il ne sert à rien de passer. Laissez-moi faire quelque chose. Bechina bâti les cannes. Je suis venu pour rien ici. C'est quoi Hina ? C'est pour rien. Mais qu'est-ce qu'il a gagné de faire ? Qu'est-ce qu'il a gagné ? Il a gagné qu'il est devenu l'homme capable de ne pas être insujetti à son yéter. Laissez-moi faire quelque chose qui va enterriner ce niveau de madriga. Ça veut dire d'être capable de faire sans avoir eu les désirs d'accepter de refuser. Je veux atteindre ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle le Je veux atteindre le ça veut dire quoi ? Ça veut dire je veux atteindre quelque chose qui est au-delà de la norme. Pourquoi ? Je vous explique pourquoi. Parce que quand je désire faire quelque chose et je désire faire la misva ou je désire faire la avera c'est moi qui désire. Mais ce désir il va où ? Il s'arrête à moi. C'est moi qui ai désiré. Le il faut comprendre en quoi c'est une faute ça. Parce que ça s'enferme dans mon désir personnel. Ça n'a pas de de réalité infini ça. C'est le désir de la personne. C'est moi qui ai envie de faire. Un chef il a dit non, il ne faut pas que ce soit toi qui désire. Il faut que tu dépasses ce niveau-là c'est-à-dire et c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Ils ont dit Naseh Vénishma Naseh Vénishma où c'est marqué dans la Gemara qu'on doit être Mekabelle on prend sur soi le Jou Divin et après on fera les Mitzvot. Mais ce que tu vas accepter c'est ce que tu vas faire. À quoi ça sert d'accepter ce qu'on va faire puisque c'est ce que tu vas faire. Ils ont dit Naseh Vénishma on traduit on fera tout ce que tu nous demanderas de faire et on le comprendra. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'accepterai tout ce que tu m'as demandé. Naseh Vénishma c'est pas on fera sans comprendre. Non. Tout ce que tu m'en demanderas de faire je le ferai. Ça veut dire que je ne sais pas ce que tu vas me demander je le ferai quand même. Ça veut dire que c'est de l'acceptation personnelle. Mais pourquoi il faut d'abord accepter avant de faire ? Et pourquoi il ne faudrait pas faire pour un jour accepter ? Vous savez pourquoi ? Parce que écoutez-moi bien quand vous décidez quelque chose c'est pas sûr que c'est juste. Même dans les mitzvot par contre tu dis moi je ne sais pas ce que tu veux me proposer mais je sais que je suis assujetti à la volonté d'HM. Comme c'est que je devais me débarrasser de ce désir au départ. il faut dire comme ça il me propose quelque chose il me dit mais fais ça fais ça c'est une mitzvot fais-le fais-le en vérité je n'ai pas envie de rentrer dans le désir de la mitzvot ni de la verre vous savez pourquoi ? Parce que je ne suis pas sûr que c'est ça qu'HM veut peut-être c'est ce que je désire c'est pas ce qu'HM veut mais qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire comme ça on sait pertinemment que la pensée quand vous réfléchissez vous ne réfléchissez que parce que vous désirez j'ai envie de faire je réfléchis intellectuellement comment je vais réaliser ce que je désire mais si vous ne désirez pas vous ne réfléchissez pas c'est parce que vous désirez que vous réfléchissez j'ai envie de partir en voyage il faut que je prenne mes billets d'avion il faut que je prends par mes valises j'organise dans la pensée ce qui était l'origine de mon désir c'est comme ça c'est parce que vous désirez que vous réfléchissez c'est parce que j'ai désiré mettre le pied sur la lune que j'ai inventé une machine extraordinairement complexe qui est une fusée mais si je n'avais pas envie j'aurais jamais à fabriquer une machine pareille mais ça veut dire que la pensée est articulée par le désir d'un côté c'est une motivation fantastique parce que vous désirez donc vous allez aller loin c'est comme votre métier si vous ne l'aimez pas vous regardez l'heure à laquelle on arrête mais si vous aimez mais il n'y a jamais fait de temps pour finir vous comprenez ou pas donc le désir c'est un moteur extraordinaire mais c'est aussi dangereux parce que le désir c'est déformateur peut-être que mon désir il est faux peut-être qu'il est faux par exemple quand Myriam Myriam elle a rencontré sa belle-sœur Sipora et elle a dit qu'est-ce qui se passe elle a dit il y a deux prophètes qui ont prophétisé dans le camp là-bas Eldad ou Médad je plains leur femme pourquoi tu plains leur femme parce qu'ils sont devenus prophètes et alors ils vont devoir se séparer de leur femme pourquoi tu dis ça parce que mon mari depuis qu'il est prophète il est séparé de moi il dit quoi sous prétexte de prophétie ton mari nous aussi on est prophète Aaron il est prophète moi je suis progé jamais un chien il m'a demandé c'est vrai de mon mari c'est quoi cette histoire et donc elle a essayé de faire le chalum entre Sipora et Moshé Rabbeinu et qu'est-ce qu'elle a été faire elle a été faire du Lashonara elle racontait à son frère à Aaron ce qui s'est passé dans le couple de son frère mais attention elle l'a fait dans l'intérêt de sauver le couple de son frère évidemment c'était dans l'intérêt la Torah elle répertorie ça comme du Lashonara comme la médisance alors j'ai pensé à des trucs comme ça pourquoi elle a fait cette avéra pourtant c'est une grande mise-vain qu'elle a voulu faire oui non dites-moi qui c'est qui s'est séparé un jour de son mari et de sa femme Amram Hein ? Amram 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 pourquoi ? Non il a dit comme ça il a dit comme ça quand Paro il avait décrété que les enfants qui naîtraient on les jetterait dans l'île bon Amram c'était le Gadolador le grand de la génération Gadolador Aya le plus grand rave de la génération il a réfléchi et il s'est dit bon si les enfants qui vont naître dans le doute parce que ce sont peut-être des garçons on va les jeter au nil qu'est-ce que vous auriez fait vous mesdames messieurs qu'est-ce que vous auriez fait vous ? Hein ? vous dites bon ben dans le doute ma femme elle va porter un enfant peut-être dans le doute on va le jeter au nil c'est-à-dire elle va porter une grossesse elle va venir une grossesse elle espère avec le bonheur qu'elle aura que ce soit une fille si c'est un garçon on va le mettre au nil est-ce que j'ai le droit moi en tant que père d'organiser cette situation ? bon qu'elle va souffrir à l'idée que cet enfant peut-être qu'on le jeter au nil j'ai le droit de faire ça ? autant que moi si je le fais et qu'on le jeter au nil je n'aurais pas été un criminel hein ? donc qu'est-ce qu'on fait alors ? il a été il a tranché un lakha il ne faut pas avoir d'enfant et pour ne pas en avoir il s'est séparé de sa femme qu'est-ce qu'elle a fait sa fille ? Myriam, elle a fait quoi ? elle a dit papa tu fais pire que Paro pourquoi ? hein ? pourquoi tu fais pire que lui ? pire que lui parce que la marine en sota elle dit comme ça il dit tu vois Paro il tue les garçons mais pas les filles mais t'en te privant d'avoir des enfants est-ce que tu tues pas les filles aussi ? et même si à Paro il tue les garçons donc il prend un enfant il vient de la ville il le jeter dans le nil où est-ce qu'il va aller après de jeter dans le nil il va aller où après ? mais il va au Galéden mais toi en te privant d'avoir des enfants tu prives les garçons dans le Galéden tu fais pire que Paro et il dit t'as raison et il a répusé sa femme et ils ont eu Moshé Rabbeinu donc imaginez-vous vous êtes Myriam et vous voyez Moshé Rabbeinu et vous voyez qu'on a reçu la Torah grâce à lui et on est rentré dans le désert grâce à lui et on a eu la main grâce à lui c'est grâce à qui en fait ? c'est grâce à qui ? c'est grâce à elle donc elle n'a pas une satisfaction aux mises extraordinaires ? bien évidemment donc quand elle voit Minash Shamaim que sa belle-sœur elle a dit mais tu sais mon mari s'est séparé de moi elle a l'impression que quoi à votre avis ? bien que Moshé Rabbeinu il a fait la même erreur que son père ça va ? il dit voilà mon père il a fait ça mon frère il a fait ça la même chose est-ce que j'ai pas une mises comme j'ai réconcilié mon père je vais réconcilié mon frère elle va réfléchir ou pas ? elle n'est pas prisonnière du désir de faire le chalum pour une mises et elle s'est faite à voix ou pas ? vous avez compris pas ? ça veut dire que quand c'est articulé par le désir faire attention parce qu'on peut être piégé qu'est-ce qu'il va lui dire à Chem ? madoua lo hirithem et daver après vous n'avez pas eu peur de dire beravdi 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 mon serviteur Moshé après il a dit les deux beravdi Moshé mon serviteur Moshé mais évidemment mon serviteur c'est Moshé 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 après il a dit il a dit mon serviteur Moshé évidemment que mon serviteur Moshé il a dit comme ça madoua lo hirithem il fallait qu'on ait peur de dire vous imaginez ce que ça veut dire la peur de dire pas le désir mais la peur de dire la peur de dire ça veut dire quoi ça veut dire comme ça si BMA tu t'étais rendu compte que ton frère n'a rien à voir avec toi parce que HM il parle en direct avec Moshé 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 mais toi il te voit bitmou tu vois des images est-ce que vous avez le même niveau non or si vous aviez le même niveau j'aurais compris que tu te serais dit mais comment même nous aussi on est des prophètes mais comment mon mari peut se séparer de moi c'est pas possible et comment Moshé n'a pu croire qu'il pouvait se séparer de sa femme c'est pas possible si vous étiez au même niveau tu aurais raison le fait que Moshé doit se séparer de sa femme au moins la différence et même si BMA tu avais raison on va dire tu as raison donc Moshé Moshé a eu tort mais non mais ça veut dire que là-bas c'est pas un problème de relation avec HM là elle dit mais nous aussi on est prophète et HM il m'a jamais dit à moi de me séparer de mon mari donc qui c'est qui l'a inventé tout ça c'est qui c'est qui c'est Moshé qui l'a inventé mais comment t'as pas eu peur de dire un truc pareil vous avez compris ça veut dire quoi ça veut dire mais Moshé il n'a rien à voir avec toi si vous étiez du même niveau j'aurais compris mais il vous n'est pas du même niveau donc pourquoi t'as pas eu peur de dire ça c'est une chose deuxièmement si BMA tu as raison bon Moshé il a eu tort c'est vrai il a eu tort il n'aurait jamais dû le séparer de sa femme mais s'il a eu tort comment ça se fait que tu vois Kachem il continue à lui parler Avdi mon serviteur si tu avais eu raison donc tu aurais vu de tes yeux vus Kachem il aurait arrêté de parler avec Moshé alors il a continué ou pas pourquoi tu n'as pas eu peur de croire que tu t'es gouré puisque Moshé il continue à parler avec Kachem vous avez compris quoi ? ça veut dire que c'est de la logique comment tu vas échapper à la faute parce que tu vas être cohérente et tu vas être cohérent ça veut dire comme ça écoutez moi bien au départ tu vas désirer quelque chose mais il faut que dans ta vie tu aies peur de ce que tu désires ça veut dire peut-être que ce que je désire c'est bien peut-être que ce n'est pas bien je ne sais pas laisse-moi réfléchir à ce désir est-ce que ce que je désire avoir est-ce que Bémet c'est bien pour moi ou pas ? laisse-moi réfléchir et pas l'inverse en disant et bien vous savez ce qu'on va faire on va réaliser intellectuellement ce qu'on désire parce que en vérité je vous explique une chose quand vous désirez quelque chose votre cerveau il est au service de ce désir il ne va pas vous faire souffrir alors il va le réaliser pour ne pas vous souffrir à l'idée que ça ne va pas pouvoir se faire mais mon cerveau il ne sert pas seulement à réaliser mes désirs il sert à analyser mes désirs mon cerveau il ne sert pas seulement à dire ah bah tiens comment je vais faire pour réaliser ce que j'ai envie ça c'est super mais il y a aussi une fonction de ton cerveau il sert aussi à analyser ton désir est-ce qu'il est juste ton désir est-ce qu'il est légitime ton désir est-ce qu'il ne va pas t'amener contre un mur ton désir tu as le droit de réfléchir quand même pas comment réaliser ton désir mais analyser ton désir quand Rava Rava elle a vu qu'il était Tov l'arbre il était Nechmad il était agréable il était Tahava il était plaisant j'ai très envie de goûter ça j'ai compris mais d'un côté est-ce que tu penses que c'est bien pour toi vous avez compris ton désir Rava il va te donner mais tu vaux mieux que tu vas gagner mais tu vas gagner sur du court terme mot tes moutons c'est pas qu'ils vont mourir à l'instant T ils vont devenir mortels ça veut dire que d'un côté tu vas gagner est-ce que tu vas avoir du plaisir est-ce que tu vas faire c'est sûr mais ça veut dire ça n'a pas de limite ça n'a pas ça a qu'une fois en soi mortel c'est-à-dire que ça va s'arrêter un jour il n'y a pas une Avera qui a de l'avenir vous comprenez il n'y a pas une Avera qui a de l'avenir aucune Avera n'a de l'avenir donc tu peux réfléchir à ce que tu fais tu peux réfléchir à tes désirs c'est ça que ça veut dire ça veut dire que derrière un désir qui vient du l'Etser vous voyez et bien quelque part je peux encore encore analyser est-ce que je vais gagner ou je vais perdre c'est moi qui réfléchis un peu comme Mme Marie comme Moshé comme Abraham Avelou il dit mais attends tu ne réconnes pas tout ça qui fait ton fils mais si tu as raison si tu as raison mais c'est que Dieu a tort vous comprenez si tu as raison c'est que Dieu a tort comme c'est qu'on devait être capable d'annihiler ce désir pour réfléchir dessus et savoir est-ce que vraiment ça a un sens ou pas et le Yétserara c'est le Satan le cas de l'accusateur et c'est le Malama Khabet le même qui nous pousse à faire le même qui nous crée le désir à faire le même qui nous fait croire c'est le même ange seulement il exploite chez nous ce qu'on n'a pas construit pour nous faire croire par exemple on est devant le Mont Sinai on attend que Moshé descende du Mont Sinai pour nous donner la Torah c'est vrai ? bon il ne va pas tarder à arriver dans quelques minutes on va recevoir la Torah je ne sais pas si vous vous rendez compte que Hachem s'est révélé sur le Mont Sinai le 6 iman et on est le 17 Tammuz et on va recevoir le Emet d'Hachem c'est le rendez-vous le plus merveilleux du monde bon on attend Boshesh Moshe il a tardé à descendre bon Boshesh ils sont trompés de 6 heures malheureusement ça faisait 6 heures qu'il aurait dû être là et ils ont dit à Aaron Aish Moshe le Yad Anoum Aero cet homme Moshe on ne sait pas ce qu'il est devenu il faut absolument que tu nous fasses quelque chose qui remplace Moshe Rabbeinu ils ont fait le vodeur mais Rachid Abay Amen regardez l'enchoumash le Satan il leur a montré le linceul de Moshe Rabbeinu flottant dans l'air qu'est-ce qu'ils ont cru ? il était mort donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un rendez-vous à quelqu'un et qu'il n'est pas là c'est que forcément il est mort vous avez rendez-vous à quelqu'un il n'est pas là forcément il est mort mais pourquoi il est mort ? on a donné rendez-vous il est mort pourquoi il est mort ? hein ? ils avaient des lunettes spéciales en fait ils ont vu quoi ? ils ont vu quoi ? ils ont vu quoi ? ils n'ont rien vu ils ont vu ce qu'ils ont cru l'imagination pas hallucination ils n'ont rien vu du tout quand on dit que Satan il leur a montré il faut comprendre que c'est dans l'imaginaire mais pourquoi ils ont cru qu'il était mort ? ben non il voulait recevoir la Torah pourquoi ils ont cru qu'il était mort ? hein ? pourquoi ils ont cru qu'il était mort ? ouais parce qu'il ne revenait pas il n'aille pas ben on a des rendez-vous il n'est pas arrivé le type n'est pas là il n'est pas mort hein ? pourquoi il est mort ? non mais logique 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 est-ce qu'il est mort ? ben là ils ont cru qu'il est mort peut-être que hein ? comment ? j'ai pas compris mais on ne l'est pas même s'il ne sait pas compter il n'est pas mort il va venir bientôt après il est mort par exemple vous attendez vos enfants ils doivent arriver tous les jours à 18h ça fait 6 mois qu'ils arrivent à la maison à 18h voilà ils arrivent à 18h donc il est 18h comme d'habitude ils vont frapper à la porte bon il est 18h on ne frappe pas à la porte bon 18h15 18h15 18h30 ça fait 6 mois qu'ils tapent à la porte à 18h 18h30 18h45 qu'est-ce que vous pensez ? et vous pouvez pas leur téléphoner ils ont pas de téléphone qu'est-ce que vous faites ? et à quoi vous pensez ? à les enlever hein ? mais pourquoi vous pensez à les enlever ? ils vont arriver hein ? 19h 19h ils sont pas là 19h ils sont pas arrivés 19h ils ont été kidnappés mais pourquoi on pense au pire ? parce que quand on tient aux gens on a peur de les perdre c'est là qu'on pense au pire on dit pas ils vont arriver t'inquiéter pas on tenait à Moshe Rabbeinu ou pas ? c'est pour ça qu'il est mort vous vous racontez ou pas ? parce qu'il n'y a que lui qui peut monter sur le mont Sinai il n'y a que lui qui peut descendre du mont Sinai personne n'ira à sa place s'il n'est pas là c'est une catastrophe donc quand on tient aux gens c'est là qu'on pense au pire donc ils ont vu Moshe Rabbeinu mort mais ça veut dire quoi qu'ils l'ont vu mort ? vous savez ce que ça veut dire ça ? peut-être ça veut dire comme ça qu'au fond de nous-mêmes quand on n'a pas de solution à des choses auxquelles on aurait dû se poser la question alors Hachem il crée des situations où elles vont revenir à la surface je m'explique si je vous pose à vous la question bon Moshe il vient de monter à deux minutes ok ? donc on était le 6 Sivan on a Hachem il a dit à Noche Hachem le Kechar le lendemain matin Moshe il monte sur le mont Sinai il vient de monter on est le 7 Sivan il vient de monter sur le mont Sinai et je vous dis à vous dites-moi bon il peut réussir sa mission Moshe il peut la rater c'est vrai ou quoi ? et s'il ne descend pas on fait quoi ? s'il meurt là-haut on fait quoi ? alors rien qu'ils vont me dire mais Hasez Shalom Hasez Shalom il va descendre Hasez Shalom ça vaut ou pas ? on se la pose la question ou pas ? hein ? ou on dit non Hasez Shalom bon alors je vous la pose la question qu'est-ce que vous répondez ? s'il ne descend pas on fait quoi ? alors Hachem il se fait manifester pour dire que Moshe il est mort mais on voit bien qu'il est mort puisqu'il n'est pas descendu qu'est-ce qu'on fait alors ? c'est des lignes de bête comment ? c'est des lignes de bête de quoi ? des lignes de bête ? qu'est-ce qu'on fait alors ? tous les malheurs hein ? ils imaginent les malheurs je comprends mais qu'est-ce qu'on fait malheur comme on a imaginé il est mort Hasez à quoi ? on fait quoi ? des lamentations on remplace par qui ? par qui ? on a trouvé quelqu'un ? on a trouvé quelqu'un ? non ? on a fait un vaudor donc c'est quoi la solution ? ils avaient attendu combien de temps pour que Moshe il descendait ? vous avez dit 6 heures ? ouais c'est pas beaucoup 6 heures et 1 heure c'était trop déjà quand je vous ai dit les enfants ils ont 1 heure 1 heure de retard on est venu fou déjà 1 heure ? alors 6 heures vous imagine 6 heures alors qu'est-ce qu'on fait ? on a fait l'heure au conseil ? on ne peut pas on n'a même pas demandé à Ron on lui a dit fais le vaudor il y avait une solution ou pas ? quand il n'y a pas de solution on fait quoi ? vous savez ce qu'on fait ? on dit écoutez-moi bien on dit on ne sait pas qui je peux se dire ben Hachami pour voir c'est lui qui dira à qui ? si on avait imaginé trouver des solutions à notre peur est-ce qu'on aurait fait le vaudor ? si on avait dit ben Hachim pour voir bon ben non il n'est pas descendu il est mort peut-être qu'il est mort c'est possible ce que j'ai cru en vérité je l'ai cru parce que c'était faux vous imaginez que ce que le Satan leur a montré c'est ce qu'ils ont cru mais c'est quoi qu'ils ont cru ? c'est que Satan il a été chercher chez eux quelque chose qui était enfouie qui était une peur qui n'était pas solutionnée et il les a mis en face d'eux il a dit alors qu'est-ce que tu fais maintenant ? et là on a fait le vaudor ça veut dire qu'on apprendissait un grand essai dans la vie que le Yéterara il va créer on va créer des situations qui vont être révélatrices d'une défaillance ce que tu n'as pas solutionné en amont ça peut te retrouver un jour dans ta vie donc il faut trouver des solutions ou pas ? évidemment parce que quand tu avais la solution avant mais ose te poser la question ose te poser la question de dire mais si tu ne descends pas on fait quoi ? dans ta vie tu te poses des questions et tu vas solutionner pas toute ta vie entière c'est trop dur mais tu vas solutionner des choses qui sont déstabilisantes dans ta vie toutes les choses qui sont déstabilisantes la famille ta femme tes enfants ton mari tes parents c'est des choses qui sont déstabilisantes trouve des solutions parce que si tu n'as pas de solution et que le Yéterara il vient tu vas te déstabiliser et tu vas faire le vaudeur c'est comme ça vous avez compris ce qui se passe ? parce que le Yéterara il veut nous détruire mais d'un autre côté il va utiliser chez nous pour nous détruire ce qu'on n'a pas solutionné nous-mêmes c'est ça le Yéterara c'est ça le Satan c'est ça le Mahabat il va essayer d'utiliser ce qu'on n'a pas solutionné comme ici si on avait trouvé une solution à Moshé Ravey nous on n'aurait pas fait le vaudeur il va l'utiliser contre nous mais en fait il a raison parce que c'est vrai qu'on n'a pas solutionné c'est ça qui est rare mais d'un côté c'est ça le Mahabat parce que si j'avais solutionné ça j'aurais pas fait le vaudeur et je serais devenu quelqu'un d'autre quelqu'un qui solutionne ma vie quelqu'un qui trouve des solutions à des problématiques personnelles qui sont déstabilisantes et j'aurais été fort dans ma vie c'est ça que ça aurait été ? oui ou non ? mais c'est ça il s'en va vous comprenez ou pas ? comme si on voulait nous faire atteindre quelque chose qui était en amont ce que Adam Arishan aurait dû faire c'est-à-dire réfléchir au désir est-ce que vraiment ce que j'ai envie de faire ? mais ce désir de rébellion il est en l'homme c'est ça qui est marqué dans la Gemara dans sa verrine qu'on aurait mis un coup de pied dans le ventre de l'autre mer pour sortir parce que ce désir d'indépendance il est là c'est à moi il faut comprendre qu'au fond de nous-mêmes il faut qu'on soit capable de comprendre qu'il y aura tout de toute façon rébellion alors comment tu vas te battre contre l'Itsara ? il faut que tu dises écoute j'accepte la chaîne j'ai l'intelligence d'apprendre la Torah pour accepter le jour divin maintenant tout ce que tu me proposes peut-être ta raison peut-être c'est logique tout ce que tu voudras mais je vois que c'est contre ce que je sais et moi j'ai pris sur moi d'accepter la Torah alors je suis capable de refuser et là je ne suis pas dans le désir vous comprenez ? je suis dans l'acceptation de ce que je sais mais pour arriver à ça parce qu'en fait il faut que je vous explique une chose entre parenthèses souvent on explique et je pense que c'est faux que quand Abraham avait nous Hachem lui a proposé il a dit tu sais quoi la récompense de ce que tu es devenu c'est que tu auras la terre d'Israël un jour il a dit une chose il a dit comment je vais savoir que je vais hériter de la terre d'abord on explique il dit moi je veux bien mais je sais pertinemment que la terre d'Israël elle va dépendre des gens qui vont la recevoir mais s'ils font des avérotes on sait que la terre d'Israël elle refuse les gens qui font des avérotes oui non mais qui me garantit que mes enfants mes petits enfants ils vont faire des bisvotes comment je vais savoir puisque tu vois bien que c'est interdépendant de leur mise en tête d'avérote alors s'ils font des avérotes ils ne te trompent pas donc la promesse que tu m'as promise aujourd'hui est-ce qu'elle a lieu d'être demain j'en sais rien ça dépend pas de moi ça dépend de mes enfants vous avez compris ce qu'il a demandé alors on nous dit bah ah t'as pas confiance en Dieu alors tes enfants ils vont passer 400 ans en Égypte t'as dit hop c'est ça qu'on explique en général mais c'est ça qui est marqué mais c'est pas ça qui est marqué ce qu'il y a d'IHM c'est pas un problème c'est une solution il dit t'as raison parce qu'ils vont atteindre les terres rares ils vont chuter évidemment alors pour ne pas qu'ils chutent ils vont être esclaves pendant 400 ans ça veut dire d'accepter d'être un esclave de père en fils pour accepter quelque chose je suis la évête de l'autre vous comprenez ou pas ? pourquoi faire ? pour qu'un jour tu sois évête d'IHM que tu arrives à te soumettre ça veut dire que nous la différence qu'on a avec les autres peuples du monde c'est que tout ce qu'on a subi nous a construit et nous on croit que c'était une affront on les a affligés c'est l'inverse ça nous a construit on est capable de se soumettre à une volonté parce que notre père il est né esclave il est mort esclave il est né esclave il est mort il est né il est mort esclave toute sa vie donc on a vécu l'esclavage on a vécu ça mais on est capable de se soumettre bien sûr donc maintenant si je suis capable de se soumettre je peux dire et je suis désolé je suis soumis à IHM et là il n'y a pas de problème parce que quand t'es soumis c'est moi qui pense c'est moi qui réfléchis c'est moi qui veux c'est moi qui dis non moi j'aurais très envie mais je ne peux pas malheureusement je suis soumis à IHM c'est-à-dire que c'est que comme ça qu'on peut assujettir vous avez compris ? ça veut dire que c'est très intéressant c'est-à-dire que le biochametz nous on traduit le biochametz c'est de brûler le chametz peut-être qu'on ne t'a pas demandé de le brûler on t'a demandé en tant qu'homme d'être capable d'assujettir ton chametz à toi-même ça je pense que c'est la façon dont les hommes ont de raisonner les hommes ont de raisonner les femmes elles ont une autre façon de raisonner une autre façon de raisonner comment j'ai compris ? parce que c'est marqué dans la paracha de Pikoudé que chacun il a apporté des prélèvements pour construire la mishkan qu'est-ce qu'elles vont amener les femmes ? les miroirs hein ? des miroirs quand Moshin a reçu les miroirs c'est quoi ces miroirs ? c'est des miroirs en cuivre elles se voyaient dedans vous savez ce qui est marqué dans Rashi ? il dit mais qu'est-ce que vous n'avez pas honte d'amener des miroirs ? c'est quoi les miroirs ? c'est des objets de séduction c'est dit etsarara comme ça il l'a dit Moshin a dit mais vous n'avez pas honte d'amener des miroirs dans Mishkan mais c'est là qu'Hashem il réside vous n'avez pas honte ? Mishkan Mishkan présenté vous avez mis des sara dans Mishkan Hashem il a dit non 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 Kabel prends les pourquoi ? ces objets-là ils sont plus chers à mes yeux que les objets qu'ils ont apportés mais comment c'est possible ? ils ont fait des enfants grâce à ça donc c'est quoi la différence ? Moshin a dit quoi Moshin ? Moshin lui-même il a dit quoi ? il a dit et les femmes elles ont pensé ? mais comment c'est possible ? comment il s'est trompé ? qu'est-ce que vous avez compris de là ? une autre façon de voir que nous en général les hommes on étudie la Torah vous savez pourquoi ? parce qu'on dit quand tu as une eterara tu le traînes au vétamination eterara et si tu en as encore et bien tu vas penser au jour de ta mort quand tu vas voir que ton eterara il va disparaître qu'est-ce qu'on fait nous les hommes ? on le repousse l'eterara oui ou non ? qu'est-ce qu'elles font les femmes ? elles l'utilisent ça veut dire quoi ça ? ça veut dire qu'est-ce qu'il est mal ou pas ? eterara il est mal ou pas ? non c'est l'usage que tu en fais qui est mal mais est-ce qu'il est mal ? non les femmes elles nous ont appris à utiliser le mal pour le bien ça veut dire écoutez-moi bien écoutez-moi bien dans votre coeur il y a yétserato et yétserara nous en général on dit non 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 le médecin rach le connaît laisse tomber je vais très long et à minrach donc je vis avec quoi ? je vais avec mon ytzeratov et mon ytzerara que j'en fais ? je dégage je dégage donc je viens avec quoi ? avec la moitié de moi et une femme ? la moitié de l'homme l'autre moitié d'elle on ne t'a pas demandé de le brûler on t'a demandé de l'utiliser c'est-à-dire que ce service-là le plaisir que te procure l'ytzer pourquoi tu l'utilises contre toi ? utilise-le pour toi pour avoir des enfants mais tu es obligé de le dire comment tu vas faire ? donc elles ont fait des effets de séduction ils ont eu des marques des marques de sauvot des marques de sauvot des marques de marroir qui ont fabriqué des armées ça veut dire qu'il a mis cet objet les plus chers à mes je pourrais les plus chers parce qu'il n'y a plus d'yétzerara vous avez compris ou pas ? un chef quand il est mis ceux-là ils sont plus ravers à la mikoulam mais avec de l'or tu peux faire des bêtises avec d'azouï tu fais des bêtises mais si tu as su utiliser l'objet qui est l'objet de soi-disant qui va te ramener à faire des avérots il t'en fait des mises-votes avec il est où l'éétzerara ? il n'en a plus mais celui-là il est plus cher à mes deux que tout c'est ça le principe en vérité vous avez compris c'est qu'en vérité on utilise sa carence pour en faire du tov donc on gomme la carence pas qu'on vit avec la moitié de ce que nous sommes mais on exploite le monde pour le bien comme Abraham Avinu il n'a pas eu d'enfant il n'a pas eu d'enfant mais ça lui a donné envie d'en avoir mais maintenant qu'il en a eu il va reconnaître HM de façon extraordinaire mais pourquoi tu vis mal la chose plutôt que de bien la vivre tu vis plutôt que de dire c'est ce qui m'est arrivé il m'est arrivé ça il m'est arrivé ça et donc je me plains tu te rappelles ce que tu t'es arrivé on ne me parle pas de ça ça me rappelle des malheurs ça veut dire quoi ? ça veut dire que ce que j'ai vécu n'a pas été réfléchi ça veut dire qu'il a été réfléchi pour m'engoisser quoi ah bon tu penses ? arrête de croire que ce que tu vis c'est venu pour te détruire arrête de croire que ce que tu vis est venu pour te détruire au contraire tu devrais te dire mais ce que j'ai vécu qu'est-ce que j'ai gagné d'être ? qu'est-ce que j'apprends de ce que j'ai vécu ? vous avez compris quoi ? ça veut dire que quelle leçon de ma vie je peux tirer ? j'en ai souffert mais si j'en ai souffert ça veut dire que peut-être que je profite de ressentir des choses qui sont de l'objet de la souffrance mais je pourrais comprendre la souffrance des autres peut-être peut-être que je suis dans l'exploitation de ce que j'ai vécu on ne t'a pas demandé de te souvenir de ce que tu as vécu mais d'apprendre à devenir parce que tu as vécu là il n'y a plus d'Yet-Shera vous comprenez ou pas ? ça veut dire d'exploiter ce que vous êtes devenu et pas de vous souvenir de ce que vous avez vécu il m'est arrivé ça il m'est arrivé ça il m'est arrivé ça mais ça c'est cette réflexion c'est pas la réflexion d'Yet-Shera à toi c'est la réflexion d'Yet-Shera en disant tu vois si tu avais fait ça tu avais gagné ça tu avais raison j'ai perdu ça j'ai perdu ça donc finalement de quoi je me souviens un chef comme c'est qu'il avait fait ça juste pour m'angoisser pour me rappeler que c'était non évidemment que non évidemment que non il n'a pas pris Abraham il s'arrête d'avoir des enfants pour les angoisser non maintenant qu'elle a été demandeuse d'enfants la proportionnelle de ce qu'elle a vécu d'en avoir ça va combler tout ce qu'elle a manqué d'être cette femme là elle est exceptionnelle parce que personne parmi nous n'est capable d'avoir une émouine aussi grande que la sienne donc ne regardez pas ce qu'elle a manqué d'avoir mais regardez ce qu'elle est devenue cette femme et ce qu'elle est devenue ben c'est extraordinaire mais ça c'est une pensée c'est d'utiliser le Yetzirah Tov les Torah Yetzirah les Torah parce que moi j'aurais pu penser que j'étais une rajah j'étais bidon j'étais la j'ai même ma privé d'enfant mais c'est exactement l'inverse elle est tellement de sa déquête Sarah tellement de sa déquête que l'enfant qui va naître de là il va être énormissime alors le Yetzirah bien sûr qu'il va l'empêcher de l'avoir donc il va dire mais ta vie t'es nulle t'es machin vous avez compris cette forme de rébellion qui détruit la personne on n'est pas là pour se détruire on est là pour se construire se construire ça veut dire c'est un petit peu comme le nerf de Hanouka le nerf de Hanouka le nerf de Hanouka il y avait une fiole d'huile qui n'a pas brûlé est-ce qu'elle n'a pas brûlé la fiole parce qu'il y a eu un miracle parce que l'huile elle était spéciale c'est une huile qui était spéciale elle ne s'est pas consumée ou bien non le miracle il est dans le feu le feu qui n'a pas brûlé l'huile est-ce que le miracle est dans l'huile qui a résisté au feu ou le miracle est dans le feu qui n'a pas brûlé l'huile le feu pourquoi ? parce que le buisson ardent c'est qui le feu là-bas ? dans le buisson ardent c'est qui le feu ? H.R. quand Abraham on l'a jeté dans la fournaise ardent il l'a brûlé ou pas ? c'est qui ce feu ? quand on a fait des kétorettes sur le misbeach il y avait un hôtel dans le mischkal on a fait des encenges qu'on a brûlés ils ont brûlé l'hôtel il a brûlé l'or a fondu ? non pourquoi ? parce que le feu le feu ce qui nous arrive ça vient de qui ? des fois ça brûle des fois ça brûle ça brûle je reconnais des fois c'est dur mais est-ce que ça nous consume ? donc quand ça nous consume si dans ma vie je me dis mais quelle angoisse cette vie de fou là ça va ? c'est que ça m'a consumé c'est pas H.M. ça c'est Yitzhara parce que ça brûle mais ça ne consume pas vous avez compris ? quand je vous dis ça vous a consumé ça vous a désangoisé si je suis d'air c'est pas Yitzhara c'est pas Yitzhara c'est pas H.M. ça c'est Yitzhara c'est ce que j'ai cru qui m'a détruit vous avez compris ? c'est comme j'ai cru qu'il était mort et comme j'ai cru qu'il m'a chagé non c'est qu'en fait on m'a fait croire parce qu'on a utilisé une carence qui m'a détruit en fait mais il faut très important qu'en psychologie il faut comprendre comme si quand il y avait autre chose que moi qui m'a mené à penser c'est ça qu'il faut solutionner c'est pas la personne c'est ce qui entraîne la réflexion qu'il faut éliminer et pas ce que la personne dit mais c'est moi qui pensais c'est moi qui agite c'est moi qui fais non on t'a proposé vous avez compris ? on t'a proposé et c'est toi qui as cru que etc. alors il faut faire que la proposition je l'accepte ou je la refuse parce que c'est pas toi en vérité on te l'a proposé on t'a donné envie d'eux mais c'est toi qui dis mais c'est moi qui ai eu envie mais non on t'a donné envie après c'est toi qui juge est-ce que ce désir il est juste ou pas mais sache qu'il est étranger à toi nirna si et serara dans l'homme il est rentré en l'homme les et serres c'est quelque chose qui est en dehors de la volonté humaine c'est toi qui accepte cette volonté ou tu la refuses c'est toi qui décides mais comment tu vas faire ? soit tu es assez fort et assez fort pour dire je refuse soit tu dis tu transformes tu l'utilises dans le bien soit tu dis écoute je suis désolé c'est ou t'as raison ou le bon Dieu a tort c'est toi qui décides mais je pense que je pense que Dieu il a raison excuse moi alors je réfléchis je me laisse tomber c'est pas pour moi vous avez compris ? et c'est comme ça qu'on évolue dans la vie parce que ce qui nous arrive nous brûle mais c'est quoi qui fait mal ? c'est ce qui nous a manqué d'être mais je dis mais c'est pas parce que j'ai manqué d'être que je suis nul et donc je me dis mais non je tire des leçons de ça et j'évolue avec et je grandis avec c'est ça qu'on veut ? c'est ça qu'il voulait la chaîne bien sûr c'est qu'il voulait la chaîne il voulait pas que tu t'angoisse avec et que tu t'enterres avec c'est ça les terras il voulait que tu prêtes d'apprendre des leçons et tu évolues avec ce que tu es devenu c'est ça qu'il a jamais voulait parce que ça brûle mais ça ne consume pas jamais ça consume tout ce qui nous arrive n'a jamais consommé de l'Israël jamais on est indestructible et on voit qu'on est là on est indestructible parce qu'on vient de la Nechama des Havod qui était les Shem Shonaim on est issu de ça on a un scrut énorme d'être juif c'est extraordinaire donc on a ce privilège on ne va pas le gâcher mais il faut que je vais écouter l'histoire ça vaut pas quoi parce que ça brûle ces fois ça fait mal mais ça ne consume pas je n'ai pas le droit de m'angoisser je n'ai pas le droit de me détériorer d'avoir cette déchance morale qui m'amène à la descente je ne veux pas c'est pour ça qu'Avram il a compris une chose incroyable que plus c'est dur plus c'est révélateur que c'est grand et il est parti sa mère d'aller faire sacrifice à son fils il n'y a aucune logique d'advance si ce n'est que c'est que de comprendre que derrière une difficulté il y a forcément une grande chose comme si on voulait m'empêcher d'atteindre quelque chose parce qu'il s'arrive à m'empêcher d'atteindre ce que moi je sais je ne sais pas quoi atteindre mais je sais que si c'est dur c'est forcément que c'est grand alors je vais je vais travailler pour arriver à atteindre ce qu'HM espère de moi et pas tomber dans l'acceptation de ce qu'on veut me proposer non ? non ? vous avez compris ? Razak Obarour merci beaucoup d'être venu Mazak merci merci beaucoup merci beaucoup je vous remercie